... Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence du vendredi soir qui s'inscrit dans le cadre du Salon de l'Environnement 2022, organisé par nous étudiants en tant que bachelors en gestion et protection de la nature, en expertise naturaliste. Du coup, dans un premier temps, je tiens à remercier nos partenaires pour qu'ils nous permettent de faire cette conférence, notamment l'association Fiber Nature, que nous remercions grandement, le Seine Occitanie, ainsi que le Gnome, qui nous a permis de nous donner ces salles et ce matériel. Merci à eux. Je tiens également à remercier l'Université de Montpellier qui nous a soutenus financièrement pour ce salon. Voilà, nous les remercions grandement également pour ça. Du coup, cette conférence portera sur la thématique « Changer de mode de vie, dernière chance ». Elle se présente du coup sur la FOB d'un format de table ronde avec nos invités que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir. Avant de commencer la conférence pour ce soir, je tiens à préciser que le salon est également ouvert au grand public dès la journée de samedi. Donc n'hésitez pas aussi à venir. Elle est ouverte à tout public avec stand et conférences prévues. Donc vous êtes invité également le samedi à partir de 9h pour la première conférence. Je vais donc laisser peut-être la parole à nos invités pour se présenter. Monsieur Scarguel. Je vais vous laisser activer vos micros, c'est bon ? D'accord. Celui-ci, Sylvie. Parfait. Je vais vous laisser vous présenter, vous présenter, dire un peu sur quoi vous travaillez. Pas de problème. Donc, Gilles Scarguel, je suis enseignant-chercheur à l'Université des sciences de Lyon. Depuis 2000, j'ai été recruté après mes études qui se sont faites entièrement à l'Université de Montpellier, dans cette université. Je suis docteur en paléontologie, c'est-à-dire qu'initialement, je suis spécialisé dans l'étude des fossiles et de l'évolution des êtres vivants au cours des temps géologiques. Et puis, petit à petit, à Lyon, ma thématique de recherche s'est ouverte vers des problématiques de comparaison entre des périodes géologiques très particulières, on en dira quelques mots peut-être tout à l'heure, des périodes de crise d'extinction et ce qui se passe dans la nature actuelle. Voilà, dans un effort de mise en relation et de comparaison de l'intensité de l'effondrement de la biodiversité dans la nature actuelle avec ce qui a eu lieu au cours des temps géologiques il y a de cela quelques dizaines, voire quelques centaines de millions d'années. On en reparlera ce soir, évidemment. Merci, M. Scarguel, qui est parent du Salon, d'ailleurs. Éloigne l'a pas dit, mais je le précise. Donc, maintenant, à vous, Mme Dos Santos et son collègue, Olivier, pour vous présenter. Merci. Donc, Corinne Dos Santos, moi, je suis ici avec mes casquettes plutôt associatives qui sont la fresque du climat, mais aussi plein d'autres ateliers qui s'y ressemblent pour la sensibilisation du plus grand nombre à ces sujets. J'ai auparavant été ingénieur pendant environ une dizaine d'années dans diverses industries. Donc, je fais totalement autre chose aujourd'hui. Donc, c'était dans l'automobile, les cosmétiques et l'aéronautique. Et aujourd'hui, donc, ça fait quelques années maintenant, depuis environ 2019, que je suis formatrice à la transition écologique intégrale et facilitatrice d'ateliers de sensibilisation pour tout type de public, entreprise, universitaire, et également le grand public, bien évidemment. Et je suis accompagnée d'Olivier. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Olivier Rodriguez. J'ai aussi fait mes études ici et j'ai fréquenté ces amphis. J'ai eu le plaisir d'y enseigner. J'ai à l'origine fait des études de mathématiques. Puis, j'ai eu une vie en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis formateur responsable pédagogique dans une école d'informatique. Et je suis là aussi, à titre de mon engagement associatif, dans l'association La Fresque du Climat et d'autres ateliers du même genre, comme La Fresque du Numérique notamment. Ce qui m'intéresse dans mon engagement, c'est d'atteindre un point de bascule social, d'essayer de sensibiliser un maximum de gens dans le grand public. Et à ce titre, je suis aussi membre de l'association Les Shifters. D'accord. Merci à vous, Madame Dosantos, et à vous, Monsieur Rodriguez, pour cette présentation. Donc, du coup, à vous, Madame Amaston Dalmotte, de vous présenter. Oui, bonsoir. Merci de me permettre de participer à distance. Donc, moi, je suis chercheuse au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement en Essonne, à Paris-Saclay. Mes propres recherches, elles partent de la physique du climat pour en particulier documenter et comprendre les variations passées du climat, plus récentes que celles que Gilles étudie. Et pour également évaluer les modèles de climat en les confrontant à des observations plutôt dans les régions polaires et puis également issues de climats passés. Depuis 2015, je suis coprésidente d'un des groupes de travail du GIEC, celui qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Et donc, j'ai été amenée à superviser la préparation d'un ensemble de rapports qui font le point sur l'état des connaissances, en particulier vis-à-vis de l'état du climat et des évolutions futures possibles à l'échelle planétaire et à l'échelle régionale. En ce moment, je suis impliquée dans les processus d'approbation des rapports des autres groupes de travail du GIEC. Il y a dix jours, celui qui a été publié sur les impacts, risques et options d'adaptation. Et puis, pour les deux dernières semaines de ce mois, le rapport qui va porter sur les leviers d'action qui permettent de réduire les rejets de gaz à effet de serre. Depuis 2018, je suis aussi membre du Haut Conseil pour le climat, chargée d'évaluer les politiques climatiques de la France et de formuler des recommandations. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais entamer les premières questions avec Madame Dos Santos. Vous allez ouvrir cette conférence sur une première question. Je vais entamer aujourd'hui avec l'actualité mondiale. On parle de changement climatique, d'une transition sociétale urgente, mais aussi une transition d'aide écologique. Vous étudiez et agissez sur la transition écologique intégrale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet ? Déjà, avec Olivier, on voulait dire bonjour, marraine. Parce qu'elle est marraine de notre association, la FASQ du climat. Merci pour ça. C'est très précieux. Et pour répondre à ta question, effectivement, on parle, alors j'aurais envie de dire, on ne parle pas aussi du changement climatique dans les médias, mais je laisserai Olivier détailler ça juste après. Quand on parle de transition intégrale, écologique intégrale, j'aime bien ce terme qui veut dire qu'on prend en considération tous les éléments. Si je devais reprendre une image d'un expert de la systémie que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Arthur Keller, il parle de symptômes. Le changement climatique, c'est un symptôme. La chute, l'érosion de la biodiversité, c'est un symptôme. Et ce qu'on fait, en général, quand on a des symptômes, c'est qu'on traite les symptômes. Si vous avez mal au crâne, vous allez prendre un doliprane. Si vous avez un eczéma, vous allez mettre de la pommade. Si vous avez mal au ventre, vous allez prendre une tisane. Sauf que peut-être que ce qu'on voit là, ce serait un cancer généralisé. Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver là, à notre système Terre. Peut-être qu'on ne regarde pas assez de façon globale les choses. Et c'est ça un peu que veut dire la transition intégrale. C'est qu'on prendrait en considération tous les éléments pour peut-être se poser la question. C'est peut-être le système qu'il faut modifier. et donc prendre en compte la totalité de ces éléments pour aller vers quelque chose de plus durable et réaliser des arbitrages qui vont être plus radicaux. Quand je dis radical, ce n'est pas pour être subversible. C'est plutôt pour dire que ça doit aller à la racine du problème. Et aujourd'hui, se poser la question, c'est quoi en fait notre problème ? Est-ce que c'est juste le changement climatique ? Ou est-ce que c'est peut-être quelque chose d'autre, la façon dont fonctionne notre société ? D'accord. Olivier. Alors effectivement, comme le disait Corinne, le problème aujourd'hui, c'est que le changement climatique, on n'en parle pas précisément. Alors vous, vous avez probablement l'impression d'en entendre parler souvent, parce que vous êtes dans des milieux qui abordent ces sujets-là. Et c'est un des sujets que nous, on essaie d'adresser dans nos actions de sensibilisation. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire participer à des sessions de sensibilisation, de formation, des gens qui sortent de cette bulle sociale qu'on a chacun, de ce réseau de personnes qui partagent les mêmes valeurs, la même envie d'agir et les mêmes constats. C'est comment est-ce qu'on va chercher les autres, comment est-ce qu'on atteint ces points de bascule sociale. Donc les enjeux sont aussi là. Et la difficulté, et en particulier pour reprendre la question des médias, vous avez peut-être vu, ou justement pas vu, qu'à la télé, dans la presse, à la radio, le changement climatique, notamment le dernier rapport du GEC, ça a représenté moins de 1% du temps de parole, moins de 1% du contenu. Et il y a peut-être un sujet aussi à creuser là, c'est que, comme vient de le dire Corinne, les choses se pensent en système. Et donc il y a une vraie complexité qu'il faut essayer de démêler et d'expliquer aux gens. Merci pour cette réponse plutôt détaillée. Justement, on parle un petit peu de transition d'état un petit peu actuel à une échelle mondiale qui peut paraître un petit peu grande et dépassante pour nous. Monsieur Escarrier, à propos de quel est aujourd'hui l'état de la biodiversité en France, notamment, si on voit un petit peu plus local ? Alors, réfléchir à l'état de la biodiversité uniquement à l'intérieur de l'Hexagone, et puis même si on y met les Outre-mer, en réalité, ça n'est pas forcément très très pertinent, puisque la plupart des êtres vivants, la plupart des espèces, n'ont absolument rien à faire des frontières géopolitiques qu'on a tracées. Donc je pense qu'il faut... Je vais répondre sur l'aspect France, métropolitaine et Outre-mer, mais il faut camper ça dans un décor un petit peu plus vaste que ça. Le décor, c'est de ce que l'on sait aujourd'hui de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on connaît à peu près 1,8 million d'espèces, depuis 250 ans qu'on décrit des espèces scientifiquement. Et ces 1,8 million d'espèces connues aujourd'hui représentent probablement un quart à un cinquième de toutes les espèces qui vivent sur Terre. Donc globalement, on doit être autour de 8 à 10 millions d'espèces vivant sur Terre aujourd'hui. Ce que l'on sait pour sûr, c'est qu'au cours des deux derniers siècles, à l'échelle de la surface de la planète, ce sont environ 20 000 de ces 1,8 million d'espèces connues, 20 000 qui ont définitivement disparu. Et l'immense majorité d'entre elles ont disparu pas naturellement, elles ont disparu parce que l'humanité les a fait disparaître. Et ce que l'on sait également, c'est qu'au rythme où vont ces disparitions depuis deux à trois décennies, dans les 80 ans qui viennent, d'ici la fin du siècle en cours, c'est probablement, au rythme où vont les choses, c'est probablement de l'ordre de 500 000 espèces qui auront disparu. C'est-à-dire à peu près un quart de toutes les espèces connues qui auront définitivement disparu. Alors, c'est ennuyeux, c'est évidemment problématique, on y reviendra par la suite, et c'est d'autant plus problématique que tous les signaux sont en rouge. C'est-à-dire que, si on ne regarde pas en termes d'espèces, mais en termes d'effectifs d'individus au sein des espèces, au sein des populations, on a divisé par trois à peu près les effectifs de vertébrés au cours des 50 dernières années. On a divisé par cinq les effectifs d'insectes volants en Europe occidentale au cours des 30 dernières années. On a fait probablement du moins 40% de nombre d'individus d'insectes à l'échelle mondiale au cours des dix dernières années. Moins 40%. On élimine globalement, bon amalant, environ 1 000 milliards d'animaux marins de l'océan par notre pêche. Du coup, très clairement, les populations d'êtres vivants, que ce soit des animaux, des végétaux, des champignons, des bactéries, tout confondu, les populations d'êtres vivants sur Terre sont littéralement en train de s'effondrer. Alors si on regarde ça à l'échelle de la France, métropolitaine et Outre-mer, sur les 1 800 000 espèces connues aujourd'hui sur Terre, il y en a 10%, 180 000, qui sont identifiées sur le sol français, métropole et Outre-mer compris. Et sur ces 180 000, depuis 2008, ça fait 14 ans, on sait qu'il y en a 200 qui ont disparu, extintes, définitivement. En métropole, c'est à peu près 20% des espèces qui vivent en métropole aujourd'hui qui sont à risque d'extinction d'ici la fin du siècle. Donc, pour y multiplier les chiffres, comme ça, ils racontent tous à peu près la même histoire, l'histoire de deux siècles d'annihilation biotique globale, globale, partout, sur Terre, de l'équateur aux hautes latitudes, à toute altitude, sur les continents, dans les océans, la présence et les activités humaines détruisent, et détruisent de plus en plus vite, les êtres qui nous entourent, les êtres vivants qui nous entourent. Voilà, en quelques mots, où est-ce qu'on en est ? Donc, effectivement, un État qui peut paraître un petit peu alarmant, justement, on entend beaucoup, justement, de ces situations qui peuvent parfois paraître un petit peu inquiétantes, notamment aux infos avec le rapport du GIEC. Justement, Mme Masson-Delmotte, sur le rapport du groupe 2 du GIEC qui est paru il y a de là quelques semaines, il fait suite à un rapport du groupe numéro 1 qui est paru au mois d'août, il me semble. Quelles sont aujourd'hui les conclusions de ces rapports, notamment sur le rappel pour le changement climatique ? Quelles sont les grandes conclusions de ces rapports ? Oui, alors, je vais commencer par la partie sur l'état du climat. Donc, on en est à 1,1 degré de réchauffement sur la dernière décennie par rapport à la fin du 19e siècle. Et notre meilleure estimation, c'est que l'intégralité de ce réchauffement est due aux activités humaines, avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, en particulier les émissions de dioxyde de carbone, donc du fait de brûler du charbon, du pétrole, du gaz fossile, la déforestation, et puis également les émissions de méthane qui vient de l'utilisation en particulier du gaz fossile et de certaines pratiques agricoles, en particulier l'élevage. Cet effet réchauffant des gaz à effet de serre, il est en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Et ce qu'on voit également, c'est que le changement climatique, donc d'origine humaine, affecte déjà chaque région de la Terre de multiples manières, avec par exemple un recul de tout ce qui est enneigé et en glacé, des modifications multiples dans l'océan, une accumulation de chaleur, des vagues de chaleur marine plus fréquentes, plus intenses, qui sont dommageables pour les récifs de coraux tropicaux, les forêts de la Minère, les forêts de Kelp, qui ont déjà conduit à une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales, avec également une perte d'oxygène dans l'océan et une acidification. Et puis sur les continents, le changement climatique dû à l'influence humaine, il est associé à une intensité, une fréquence d'événements extrêmes, comme les vagues de chaleur, les pluies extrêmes, les sécheresses, qui s'accentuent, ainsi que les conditions chaudes et sèches propices aux incendies de forêt, et vous le savez très bien dans votre région. Et ce qui est vraiment notable, c'est que de nombreux extrêmes chauds qu'on a observés au cours des derniers dix ans auraient eu une probabilité de se produire quasi nulle, sans que nous n'ayons perturbé le climat. Donc les évolutions futures possibles du climat, elles vont dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. Si on mettait nos émissions de CO2 à zéro demain, il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a des leviers d'action qui peuvent permettre, en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre, de limiter l'ampleur du réchauffement à venir, et tout ce qui dépend directement du niveau de réchauffement. Néanmoins, dans tous les cas, on s'attend à ce que le réchauffement se poursuive, même si on baisse fortement les rejets de gaz à effet de serre. On s'attend à atteindre un niveau de réchauffement de l'ordre d'un degré et demi au cours des prochains 20 ans. Et puis, si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne font que stagner encore quelques décennies, à un niveau proche de l'actuel, on pourrait même dépasser un niveau de 2 degrés, donc l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, on pourrait le dépasser vers 2050. Donc, ce qu'on montre de plus en plus clairement, aussi bien vis-à-vis des caractéristiques, des conséquences d'un climat qui change dans chaque région, les tendances, les extrêmes, le recul de tout ce qui est enneigé, englacé, chaque fraction de réchauffement planétaire, elle augmente l'occurrence simultanée de multiples changements qui sont des facteurs d'impact dans toutes les régions. Un climat plus chaud intensifie aussi le cycle de l'eau et sa variabilité, en particulier les événements et les saisons très humides et très secs. Donc, plus le curseur est élevé au niveau planétaire, plus les conséquences sont composites, multiples, dans chacune des régions du monde. Et puis, dernière chose... Je... Attends un instant, on a eu un problème son, on ne vous entend plus. Allez-y, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche, ce coup-ci ? Ah, non, ça marche pas. Je vais vous excuser, petit problème technique. Ouais, petit problème technique. Bon, en attendant que la régie règle ce problème, on va peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre si ça ne vous dérange pas. Donc, du coup, Madame Valérie Masson-Delmotte, vous avez évoqué des émissions qui seraient à réduire pour... négliger, pas négliger, mais réduire les impacts de ces émissions. Du coup, en tant qu'on est logique de penser qu'en tant qu'entreprise ou en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour parvenir à cette transition et à réduire nos émissions ? Donc, cette question s'adresse particulièrement à Corinne Dos Santos. Alors, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et comme le disait Valérie, c'est maintenant, en fait, qu'il faudrait... Enfin, qu'il faut s'y mettre. Si on souhaite relever ce défi qui n'est clairement pas un défi futur, mais un défi du présent, je dirais qu'il y en a beaucoup. J'aimerais peut-être mettre l'appui sur notre dépendance aux ressources qu'on utilise, et notamment les énergies fossiles que Valérie a mentionnées. ainsi que... Je vais rester là-dessus pour là un petit moment et peut-être faire le lien, en fait, encore une fois, en prenant toujours du recul avec l'actualité, justement, la crise qu'on a aujourd'hui, on va dire, sur l'Est de l'Europe. Et au-delà de rajouter quelque chose d'anxiogène à la question du climat qui peut déjà l'être, encore une fois, prendre du recul et se rendre compte que, en fait, c'est peut-être en lien, encore une fois, avec un système qui ne fonctionne pas, on va dire, dans son idéal d'équilibre. Donc c'est, entre guillemets, une bonne nouvelle, si je puis dire, puisque c'est le même problème, en fait. Et également, peut-être, aller vers la question de la résilience de cette société, de ce système, et la reliance. Et je pense qu'il y a un grand enjeu en termes de nouveaux récits, de donner envie, en fait, justement, d'agir. Quel défi, j'ai envie de dire, ce serait un peu de changer de la vision qu'on a, justement, de cette transition. On a toujours cette impression que c'est des contraintes, etc. Et en fait, il y a peut-être des choses qui peuvent sortir qui sont plus positives, qui relèvent plus de la joie d'être en transition. Alors, sans paraître bisounours quand je dis ça, mais vraiment, de se dire que c'est possible à partir du moment où on est tous ensemble, à agir dessus, que ce sera beaucoup plus simple. On a tendance à entendre cette phrase de tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Peut-être qu'en fait, le nouveau paradigme, ce serait ensemble, on va aussi plus vite, en fait, peut-être. Parce que tout le monde a des capacités, il faudra se servir de tout le monde. Tout le monde a des énergies différentes en termes émotionnels aussi. Et il faut s'en servir, nous, dans nos ateliers de sensibilisation, on fait appel aux émotions parce que c'est des sujets anxiogènes, que ce soit en entreprise, en grand public ou dans l'établissement du supérieur ou même dans le primaire. On fait appel aux émotions en personne, en fait. Et émotion, ça veut dire se mettre en mouvement. Donc, c'est indispensable d'aller taper dans les émotions, si je puis dire, ce mot-là. Tu veux rajouter quelque chose ? Très brièvement, aussi, vis-à-vis des émotions, le fait d'agir dans un sens positif et surtout de le faire collectivement, ça peut aussi permettre de dépasser les émotions négatives qu'on ressent quand on prend conscience des impacts qu'inflige l'humain à la planète. Et donc, le fait d'agir ensemble, ça, c'est clairement quelque chose sur lequel il faut insister. Et on insiste, nous, beaucoup, sur le côté convivial des manœuvres de sensibilisation qu'on essaie de mettre en place. du coup, merci pour ces réponses. Est-ce que M. Escargul ou Mme Valérie Masson-Delmotte, si ça marche, avez-vous des réponses à apporter en complément ? Non. Alors, du coup, il est évident que nous devons agir, mais il est légitime de se demander si on a déjà eu des déclins aussi rapides de la biodiversité dans notre passé. Et si c'est le cas, est-ce qu'on a réussi à faire face à ça ? Du coup, oui, parce qu'on ne serait pas là si ce n'était pas le cas. Alors, un premier élément duquel il faut se garder, c'est imaginer qu'avant que l'humanité existe sur Terre, tout allait bien et tout s'est toujours très très bien passé. Une espèce de vision idyllique, quasi paradisiaque de ce qu'était la nature avant que l'homme s'en mêle. En réalité, l'histoire de la vie sur notre planète, depuis plus de 3 milliards et demi d'années que la vie existe sur Terre, l'histoire de la vie et donc l'histoire de la biodiversité, parler de l'un, c'est parler de l'autre, n'a jamais, jamais, jamais été un long fleuve tranquille. Jamais. La biodiversité varie et a toujours varié, plus ou moins rapidement, de façon plus ou moins ample, à la hausse et à la baisse. Et ça a toujours été ainsi. D'accord ? Donc, il faut penser la biodiversité et l'évolution de la vie comme étant un équilibre dynamique, mais avec des moments de hausse et des moments de faibles extrêmement intenses, parfois, pour différentes raisons. Et particulièrement, il y a eu au cours des 500 derniers millions d'années, et donc on parle là de temps, bien avant que la lignée humaine existe sur Terre. L'existence de la lignée humaine ne représente que le dernier 0,05% de la vie sur Terre. C'est les deux derniers millions d'années. et l'existence de notre propre espèce, Homo sapiens, c'est à peine les 200, 250, 300 derniers mille ans à l'échelle de l'histoire de la vie, à l'échelle de l'histoire de la Terre. C'est la mince pellicule à la surface des choses. La vie a toujours, toujours, toujours varié. Et donc, au cours des 500 derniers millions d'années, il y a eu 5 moments de très forte chute de la biodiversité. On appelle ça des grandes crises d'extinction. La première, c'est il y a 440 millions d'années, c'est à peu près 80% d'extinction, probablement à cause d'une gigantesque glaciation. La deuxième, c'est il y a 365 millions d'années, on comprend moins bien les déterminismes de celles-là. Les trois suivantes, il y a 252 millions d'années, il y a 200 millions d'années, il y a 66 millions d'années, c'est celles qu'on connaît le mieux au moment où les dinosaures, à l'exception des oiseaux, disparaissent. Ces trois dernières grandes crises qui sont gigantesques, il y a 252 millions d'années, c'est plus de 90% de ce qui vit sur Terre qui disparaît. Les dinosaures, il y a 66 millions d'années, c'est aux alentours de 70% de tout ce qui vit sur Terre qui disparaît. Ces trois dernières crises, on en est sûr maintenant, sont toutes les trois liées à des moments de très grand réchauffement de la surface de la planète, pour des causes diverses, souvent liées à de très grosses éruptions volcaniques. Mais au final, ce n'est pas l'éruption volcanique qui est en soi le problème, c'est le réchauffement climatique planétaire généré par ces érosions, par ces éruptions, un réchauffement climatique qui est intense, qui est très rapide à l'échelle de temps du vivant et qui amène à la disparition de nombreuses espèces. Et ce qu'on voit quand on zoome sur ces moments d'extinction, c'est que c'est toujours, toujours un scénario en deux étapes, en deux phases successives. On a une première phase qui dure quelques dizaines, peut-être parfois centaines de milliers d'années. On parle de temps très longs à l'échelle des temps humains, des dizaines, des centaines de milliers d'années, où petit à petit, la biodiversité commence à diminuer et on perd 1, 2, 5, 10, 15% de ce qui vit sur Terre. Mais c'est très très lent. Et puis il arrive un moment, on a l'impression que c'est aux alentours de 5 à 20% d'extinction, où on passe dans une deuxième phase, qui est une phase d'emballement du système, une phase de déclenchement de ce qu'on va appeler des avalanches d'extinction. Et là, le problème n'a plus rien à voir avec la cause initiale, de fait, avec le réchauffement climatique. C'est l'extinction qui devient son propre moteur, parce que les réseaux alimentaires, les réseaux trophiques, les écosystèmes deviennent tellement fragilisés que de nombreuses espèces perdent leur possibilité d'existence à l'intérieur de ces systèmes. C'est-à-dire que toutes les espèces qu'elles consomment ont déjà disparu et du fait de ces disparitions, elles-mêmes se mettent à disparaître. Et en cascade, on a 5, 15, 20, 25, 30, 50, 70% d'extinction en plus parce que le système s'auto-alimente. L'extinction devient son propre moteur. Alors, de fait, on voit très bien dans la nature actuelle que c'est ça qu'on est en train de commencer à enclencher. C'est-à-dire que 20 000 espèces disparues sur les 1,8 million connues, c'est un peu plus d'un pour cent. On est loin encore. On n'est pas encore dans 20, 50, 80, 90% d'extinction. Mais petit à petit, on sait qu'on s'approche de ces moments où l'extinction va devenir son propre moteur. Et on sait qu'une fois ces phases-là enclenchées, il n'y a plus rien à faire. Donc le but du jeu, évidemment, c'est d'arrêter la machine le plus vite possible de façon à ne pas rentrer dans ces dynamiques d'avalanche dans lesquelles il ne nous restera plus que les yeux pour pleurer. On ne pourra plus rien faire une fois que ça, ça se sera enclenché. Et quand on regarde le registre fossile, ces dynamiques d'avalanche se déclenchent quelque part entre 5 et 20%. Et rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, au rythme où vont les choses, les 5 à 20%, on va les dépasser dans les décennies à venir. On est sur une dynamique actuellement où on pourrait être à 20-25% d'ici la fin du siècle et là, à tous les coups, ça signifie qu'on sera rentré dans ces dynamiques d'avalanche où il n'y aura plus rien à faire. Donc de ce point de vue-là, il y a une bonne nouvelle, c'est que ces dynamiques d'avalanche, à l'échelle globale, on ne les a pas encore croisées, on ne les a pas encore déclenchées, mais plus le temps passe et plus on s'en rapproche et plus on s'en rapproche rapidement. Et donc l'objectif, c'est évidemment d'empêcher à tout prix de rentrer dans ces avalanches. Donc vous parliez tout à l'heure de temps très grand par rapport aux échelles humaines, mais là vous parliez de dizaines d'années, donc la nécessité d'agir est très importante. Donc Mme Masson-Delmotte, si ça marche, est-ce qu'il existe des mesures qui permettent d'agir rapidement et est-ce qu'elles sont suffisantes ? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant ? Oui, ça remarche. Ah, parfait. Oui, donc en fait, par rapport à ce que je décrivais tout à l'heure, ce sur quoi je voulais compléter, c'est le fait qu'on a mis en mouvement des composantes lentes dans le climat, les glaciers, l'océan profond, les calottes de glace qui vont contribuer inéluctablement à la montée du niveau de la mer, mais que réduire fortement les rejets de gaz à effet de serre, limiter l'ampleur du réchauffement, ça permet en fait de repousser le moment où on atteint un certain niveau de la mer et donner plus de manœuvre pour l'adaptation sur le littoral où vont vivre autour de 2050 un milliard de personnes. Et donc, si on veut parvenir à limiter le réchauffement, il y a en gros deux conditions clés. Pour limiter le réchauffement à long terme, la première condition clé, c'est de limiter le cumul des émissions de CO2 pour que cela devienne à zéro le plus vite possible. Et ça, c'est critique pour stabiliser le réchauffement. À court terme, c'est critique de réduire fortement les rejets de méthane parce que c'est un gaz à effet de serre puissant mais qui a une durée de vie courte. Et donc, ça permet aussi de contrebalancer la perte de l'effet parasol, l'effet de masque, des particules de pollution qui sont émises quand on brûle également des énergies fossiles. Et si on le fait, on aurait des effets perceptibles sur la qualité de l'air, la composition de l'atmosphère en quelques années. Et il est possible de stabiliser le niveau de réchauffement à l'échelle d'une vingtaine d'années. Donc ça, c'est le cadre vraiment géophysique. Et puis, vous me posiez aussi la question des leviers d'action. Alors, je ne veux pas parler des stratégies de baisse d'émissions de gaz à effet de serre mais des stratégies vis-à-vis des impacts du changement climatique et de l'adaptation. Peut-être que c'était clair, mais je veux vraiment revenir sur le fait qu'il y a plusieurs dimensions à intégrer. Le rapport du groupe 2 du GIEC le souligne très nettement pour construire un développement au sens du progrès humain qui soit résilient. Il y a des enjeux de bien-être, d'équité, de justice, de justice climatique. Et puis, il y a des enjeux de santé des écosystèmes, de santé planétaire à intégrer ensemble. Et le rapport du groupe 2 du GIEC il souligne en fait les interdépendances entre l'état des écosystèmes, de la biodiversité et les sociétés humaines. Il met très fortement en avant le fait qu'il existe des leviers d'action en matière d'adaptation avec une dimension d'infrastructure, d'ingénierie, de systèmes sociaux, mécanismes de solidarité en particulier et les filets de sécurité sociale, la mutualisation des risques, mais aussi des leviers d'action à partir de solutions qui sont fondées sur la nature, fondées sur les écosystèmes, avec néanmoins des limites qui sont très nettes. Et quand on regarde les impacts qui sont là, qui sont généralisés, graves, il y a les premières extinctions qu'on voit liées au climat. On voit la moitié des espèces étudiées qui se déplacent en mer comme sur terre, vers les régions plus froides, en altitude, des mortalités qui touchent aussi bien les personnes fragiles avec les vagues de chaleur que certaines espèces d'arbres, de coraux, avec également des chocs croissants sur la production agricole. Et on a la moitié de la population mondiale qui est extrêmement vulnérable du fait de ressources qui dépendent en fait de la pêche, de l'agriculture, de pénuries d'eau qui affectent aussi la moitié de la population mondiale et qui sont exacerbées dans un climat qui se réchauffe. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il y a une action qui se mettent en place en matière d'adaptation, mais souvent trop réactive, qui n'intègrent pas les évolutions composites multiples à venir, pas assez transformatrices. Et donc, on a une vulnérabilité qui est là, qui est croissante et on a également un décalage de plus en plus fort entre les besoins d'adaptation pour un niveau de réchauffement donné et puis ce qui est effectivement mis en place concrètement partout. Donc, des progrès qui ne sont pas assez rapides sur l'adaptation, qui sont inégaux, et le décalage est de plus en plus grand pour les populations les plus vulnérables. Et je voudrais terminer sur un point qui est l'analyse en fait de ce qui fait défaut. Et le rapport du groupe 2 du GIEC est très clair. Un manque de leadership, un manque de responsabilisation sur les questions d'adaptation, c'est-à-dire qui est responsable, qui doit rendre compte de la mise en œuvre de ces stratégies. Un manque de littératie climatique, c'est-à-dire le fait de comprendre les causes, les enjeux, les conséquences et les leviers d'action qui existent pour pouvoir construire des feuilles de route, des plans d'action et les mettre en œuvre. Il y a aussi souvent un sentiment d'urgence qui est faiblement ressenti même en Europe et un manque d'engagement aussi bien des entreprises que des citoyens. avec derrière ça des effets de verrouillage de choix passés, par exemple, le type d'aménagement du territoire ou des choix industriels ou économiques ou sociaux. Et puis, dernier point qui est un obstacle à l'adaptation, le poids des habitudes, des normes sociales et parfois des illusions qu'on peut avoir des systèmes de croyance. Et c'est un rapport qui, en regardant tous les leviers d'action qui existent, leurs limites, la vulnérabilité des écosystèmes, les limites à leur capacité d'adaptation qui montrent très nettement que si on veut avoir des possibilités d'adaptation pour limiter la casse, ces leviers-là fonctionnent bien dans une plage de réchauffement qui va entre maintenant 1,5 degrés, 2 degrés. Mais pour un réchauffement très fort, on perd beaucoup de potentiel d'adaptation et ça, ça veut dire des risques résiduels, des coûts croissants, des dommages croissants et des souffrances en fait croissantes. Voilà. Et donc, derrière ça, il y a cette question qui ressort aussi dans le rapport du groupe 2 du GIEC qui est qu'on est devant une urgence en fait, devant le fait que chaque retard supplémentaire vis-à-vis d'une action franche pour réduire les rejets de gaz à effet de serre, elle ferme une fenêtre d'opportunité pour construire un avenir qui soit viable aussi bien pour les autres êtres vivants que pour nous-mêmes en fait et les conditions de vie pour en particulier les personnes les plus fragiles. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on est dans une situation de conflit très grave en Europe. On importe en Europe la moitié de notre gaz, la moitié de notre pétrole, de la Russie. Les plans d'action ambitieux pour le climat, on peut les mettre en œuvre et on peut les mettre en œuvre au bénéfice du climat, au bénéfice de notre indépendance énergétique, d'une moindre dépendance aux volatilités sur les marchés mondiaux, y compris dans le secteur agricole d'ailleurs, et on peut les mettre en œuvre au bénéfice d'une vie démocratique pour arrêter de financer des régimes autoritaires également. Merci Madame Masson-Delmotte pour ces réponses. Oui, justement, vous parlez de... On parle donc finalement peut-être d'un manque de prise d'initiative, un manque peut-être de prise de conscience de cette urgence et justement, on parle aussi un petit peu de limites peut-être sur les actions éventuellement des citoyens des entreprises. Madame Dos Santos et M. Rodriguez, à propos justement de ces limites, quelles sont les limites d'action aujourd'hui des entreprises, des citoyens sur les problématiques environnementales ? Je vais reprendre un petit peu effectivement quelque chose qui ressemble à ce que disait Valérie. En sensibilisation, enfin, en formation, on parle d'un triangle en fait, un triangle qui serait le triangle de l'inaction où dans chaque angle de ce triangle, il y aurait d'un côté les individus, la population, de l'autre côté les entreprises et tout ce qui est l'État, les collectivités, etc., en dernier lieu. Et en fait, ce triangle de l'inaction nous mène à un immobilisme en fait. Pourquoi ? Parce que chacun se renvoie la balle en fait. Tout à l'heure, on parlait de culpabilité. Le but, ce n'est pas de parler de culpabilité, de chercher la faute à qui c'est. En fait, j'ai envie de dire, on est arrivé à un stade où on s'en fiche un peu peut-être. Peut-être qu'on pourrait parler de co-responsabilité. On est face à une situation où chacun doit en fait aller chercher à agir à son niveau et à peut-être chercher à influencer les autres. Ok, nous, on est déjà parfaits, alors comment on fait pour aller aider les autres ? Et là, ça se transformait en une sorte de cercle de coopération, peut-être, de triangle de coopération. On prend de nouvelles lunettes, on regarde le problème de façon différente et on essaye d'aller déverrouiller les uns derrière les autres, les verrous qui sont devant nous, les verrous qui sont derrière des politiques, qui sont derrière des entreprises et sortir de cet immobilisme. L'idée derrière, c'est de peut-être changer d'indicateur aussi. De là, on parlait de récits tout à l'heure, de récits du PIB, le récit de la croissance, du progrès. Ça veut dire quoi, en fait, tout ça ? C'est quoi le progrès ? Qu'est-ce que ça devrait être ? Qu'est-ce qu'on devrait regarder ? Il y a plein de leviers, en tout cas, sur lesquels on pourrait switcher et les limites se trouvent, je pense, peut-être, beaucoup au niveau de la façon dont on regarde le problème et d'aller derrière les déverrouillés. Ça ferait comme une boule de neige, en fait. Tout à l'heure, on parlait de bascule sociale, mais en fait, c'est ça aussi. On a des bascules au niveau du système environnemental, entre guillemets, le climat, la biodiversité. En fait, on a la même chose pour nous. Nous aussi, on fait partie de cette biodiversité. Du coup, on a un peu les mêmes fonctionnements et ça, on peut l'atteindre aussi très vite. Encore une fois, si on s'y met tous. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Justement, vous parlez, on fait partie de cette biodiversité. Justement, M. Escarguel, pour que les gens prennent conscience, quel est aujourd'hui l'impact réel de cette perte de biodiversité sur nous, humains ? Peut-être qu'on a du mal à faire un lien entre les deux, peut-être. Oui, c'est une vraie difficulté. Très souvent, dans les conférences que je fais sur ces sujets, la question est posée. Mais pourquoi c'est si grave que ça, la disparition de la biodiversité ? Que le thermomètre augmente, on finit par se dire qu'effectivement, ça va poser des problèmes. Et puis, il est vrai que le GIEC communique maintenant dessus depuis très longtemps. La biodiversité reste finalement quelque chose d'assez abstrait et son effondrement mal saisissable, mal difficilement appréhendable. Je crois qu'il faut d'abord se remettre en tête qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Un mot qui est très très récent. En réalité, le mot biodiversité apparaît dans le langage scientifique chez les écologues, chez les biologistes en 1989. C'est extrêmement récent. Les biologistes étudient la biodiversité depuis plusieurs siècles et pourtant, il n'y avait pas de mot pour décrire la chose. C'est un mot qui arrive très récemment dans les travaux préparatoires du sommet de la Terre de Rio en 1992. La biodiversité, c'est l'ensemble de la variabilité du monde vivant. C'est l'ensemble des variétés génétiques, morphologiques et fonctionnelles qu'on peut observer au sein et entre les êtres vivants à la surface de la planète à un endroit et à un moment donné. Et de fait, cette variété, cette variabilité génétique, morphologique et fonctionnelle est extrêmement utile au sein de la biosphère. Et elle n'est pas utile uniquement que pour nous. Elle est utile indépendamment de l'existence de l'espèce humaine et elle est utile indépendamment de ce que l'espèce humaine fait ou ne fait pas à la surface de la Terre. D'abord et avant tout, la biodiversité est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes et donc à plus grande échelle au bon fonctionnement de la biosphère. C'est la biodiversité, par exemple, la diversité génétique, morphologique et fonctionnelle des êtres vivants au sein d'un écosystème, c'est la biodiversité qui stabilise les dynamiques démographiques des populations au sein de ces écosystèmes. Quand on perd de la diversité d'espèces dans un écosystème, alors immédiatement, les devenirs génération après génération, les devenirs démographiques des différentes espèces constitutives de cet écosystème deviennent instables. Ça devient chaotique. La biodiversité, c'est ce qui va stabiliser au sein de l'écosystème le fonctionnement du réseau alimentaire. Qui mange qui ? Et là aussi, de fait, ça participe à la stabilisation démographique des écosystèmes. La biodiversité va fournir un certain nombre de services, c'est comme ça, à Toro a raison qu'on appelle cela, de services écosystémiques. Par exemple, sans biodiversité d'insectes aujourd'hui sur Terre, il n'y a plus de pollinisation et donc il n'y a plus de reproduction des plantes à fleurs. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes. La biodiversité va permettre également la dissémination des pollens, des spores, des graines et donc là aussi va contribuer au maintien de la diversité végétale à l'intérieur d'un écosystème. La biodiversité va participer à la dépollution de l'air dans l'atmosphère et à la dépollution de l'eau. Sans biodiversité microbienne dans les sols, sans biodiversité des insectes et des arthropodes qui vivent dans les sols, il n'y a quasiment plus de dépollution de l'eau qu'in fine nous sommes amenés à boire. La biodiversité va également localement, régionalement, participer à la stabilisation du système climatique. Ça, c'est ce que la biodiversité fait, apporte, indépendamment de ce que nous, on peut en faire. Parce que bien sûr, à côté de ça, il y a ce que l'humanité, jour après jour, génération après génération, fait de cette biodiversité. Des rôles socio-économiques, des rôles culturels de la biodiversité, en termes d'apport de matériaux naturels, en termes de fourniture d'eau potable, je viens d'en parler, en termes de loisirs, en termes de bien-être également. Il y a un rôle pour l'humanité fondamental de la biodiversité, on n'y pense pas souvent et pourtant, c'est le rôle pharmaceutique de la biodiversité. 60% des médicaments que l'humanité utilise aujourd'hui sont des molécules naturelles tirées directement d'un être vivant sur Terre aujourd'hui. Et 80% de l'humanité aujourd'hui sur Terre a une pharmacie, une pharmacopée constituée exclusivement, entièrement de ces molécules naturelles. Alors évidemment, ce n'est pas le cas de l'humanité occidentale ou en tout cas pas au premier ordre, mais toute l'humanité non occidentale aujourd'hui utilise exclusivement des médicaments qui viennent de la biodiversité. Et puis, il y a également un rôle alimentaire. Alors cette fois-ci, il y a un type de biodiversité très particulier, la biodiversité domestique. C'est très peu de choses la biodiversité domestique. Une centaine d'espèces tout au plus. Les trois quarts de l'alimentation humaine mondiale tiennent dans dix espèces différentes. Cinq espèces animales et cinq espèces végétales. La biodiversité domestique, c'est tout petit, mais c'est évidemment essentiel à l'alimentation. On est suffisamment stupide pour y compris détruire de la biodiversité domestique. Laquelle ? Celle qui n'est pas économiquement rentable. La biodiversité domestique, la plus rustique. Et c'est un suicide alimentaire parce que la biodiversité domestique est une biodiversité qui est génétiquement très appauvrie, très instable. détruire la biodiversité domestique rustique, c'est se priver à très court terme de la possibilité de former de nouvelles races domestiques, de nouvelles variétés domestiques qui constitueront l'alimentation de demain pour l'humanité. Parce que la durée de vie d'une variété domestique est extrêmement brève. Une variété domestique ne vit pas plus de quelques décennies, quelques siècles. Elle est tellement génétiquement instable qu'il faut la renouveler, la reformer très souvent. Et puis finalement, et là, ça ne sera pas la peine de faire un long discours, la biodiversité a un rôle sanitaire évident. Ça fait deux ans qu'on le vit, ça fait deux ans qu'on commence à le comprendre, mais ça fait en réalité 30 ans, 40 ans, 50 ans que les écologues avaient compris ce truc-là. La biodiversité, c'est ce qui nous préserve du déclenchement d'épidémies zoonotiques. Et là aussi, les feux sont au rouge. En 20 ans, entre 2000 et 2020, se sont déclenchés sur Terre autant d'épidémies zoonotiques que ce qu'il s'en était déclenché sur la totalité du XXe siècle. Le rythme de déclenchement des épidémies zoonotiques du seul fait de l'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas un problème de démographie humaine au premier ordre, du seul fait ou presque de l'effondrement de la biodiversité a amené à une multiplication par 5, probablement même par 10, du risque de déclenchement d'épidémies zoonotiques. Voilà à quoi ça sert, la biodiversité. Beaucoup d'utilité à cette biodiversité, visiblement. On pourrait aussi se poser une question aujourd'hui, notamment à vous, Madame Valérie Masson-Delmotte, sur la question notamment des clés qu'ont aujourd'hui nos gouvernements. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer, de la part éventuellement des gouvernements à l'échelle mondiale, une réelle politique en faveur d'une réduction du changement climatique par rapport aux enjeux économiques, sociaux ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment des limites qui nous empêchent de mettre en place une politique vraiment concrète face au changement climatique et ses urgences ? Donc, sur la question de l'action, disons, concertée au niveau des différents gouvernements, ce qu'on peut souligner, c'est que si on partait en 2010 et qu'on regarde les trajectoires attendues sur la base des politiques existantes à ce moment-là d'émissions de gaz à effet de serre, on s'attendait à une hausse très forte entre 2010 et 2030. Avec la mise en place de l'accord de Paris sur le climat, avec la construction d'un cadre d'implémentation de gouvernance qui est croissant dans un certain nombre de pays du monde, on est aujourd'hui sur une situation où, si ces politiques publiques s'amplifient comme attendues par les promesses qui ont été faites à la COP26 en automne dernier, on pourrait avoir des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui stagnent à un niveau proche du niveau actuel entre maintenant et 2030 ou qui commencent à diminuer très lentement. Donc, si on essaie de le regarder de manière optimiste, ce qu'on peut se dire, c'est du fait de ces politiques publiques qui sont en place, du fait de progrès technologiques, par exemple, pour faire de l'électricité bas carbone bon marché ou pour électrifier les transports, on est dans une situation où les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre très forts sont aujourd'hui moins plausibles. D'un autre côté, vous voyez bien que ce que je vous décris, ce n'est pas du tout une baisse franche, nette, un pic qui est déjà passé et qui permettrait de limiter le réchauffement à un niveau proche de l'actuel dans les prochaines décennies. Donc, il reste encore beaucoup à faire pour augmenter l'efficacité de l'action partout et faire revoir à la hausse les ambitions à agir dans les différentes régions du monde et en particulier pour les pays développés et les grands pays émergents. Puisque dans d'autres régions du monde, avec une pauvreté qui est majeure, le poids en termes d'émissions de gaz à effet de serre à ce jour est quasiment négligeable et le fait de sortir les personnes de l'absence d'accès à l'énergie en leur permettant d'accéder à une énergie propre, ça n'aurait quasiment pas d'effet sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est vraiment cette dimension de justice climatique qui est très importante. La deuxième chose, c'est en termes de coopération vis-à-vis de l'adaptation à un climat qui change. On n'y est pas, en fait. Et même dans les transferts de financement entre les pays du Nord et les pays du Sud, la plupart portent principalement sur l'accès à de l'énergie propre, le fait d'éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais ils ne portent pas sur la question de l'adaptation qui est, pour ceux qui sont très vulnérables, essentiel. Et puis, il n'y a pas non plus de mécanisme clair pour assumer finalement les conséquences des émissions historiques et actuelles. Il n'existe pas de mécanisme international qui permette de prendre en charge les dommages réels qui sont déjà là, qui sont croissants, soit sur les activités humaines, soit via les effets et du réchauffement climatique sur les écosystèmes et qui touchent les sociétés les plus fragiles, par exemple, les petites îles en développement. Donc, on voit que, d'un point de vue international, il y a des enjeux majeurs à utiliser le cadre existant, celui de l'accord de Paris sur le climat, d'une manière plus efficace et plus ambitieuse. Et puis, il y a cet enjeu pour cette année du report des négociations qui portent sur la convention intergouvernementale sur la biodiversité. Elle aurait dû avoir lieu l'année dernière. Elle est reportée. Il y avait dans les tuyaux l'idée d'avoir un accord qui soit très ambitieux autour des enjeux de biodiversité. Il n'est pas là. Et on a d'ailleurs souligné dans les récents rapports communs entre le GIEC et son alter ego pour les baisses, les déterminants communs, en fait, les choses qui agissent à la fois sur le changement climatique, qui réduisent les capacités d'adaptation, qui sont destructrices pour la nature, les écosystèmes et la biodiversité, et les pièges, au sens où certaines actions qui pourraient être vues comme positives pour le climat peuvent se révéler extrêmement pernicieuses, en fait, pour la biodiversité. Et tout particulièrement, je vais souligner deux choses. Donc, dans certains cas, pour des entreprises ou des pays qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, il y a une tentation très forte de recourir à des actions dans d'autres régions du monde pour stocker du carbone dans les terres. Une des options qui est, par exemple, souvent promue, c'est le fait d'étendre des forêts à la place de terres qui précédemment n'étaient pas couvertes de forêts, ce qu'on appelle la forestation ou le boisement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dommageable au sens où ça va aller en concurrence avec les droits à l'utilisation des terres des populations locales. Ça peut venir détruire des écosystèmes naturels ou ça peut venir exercer une pression supplémentaire entrer en concurrence avec l'usage de ces terres pour de la production agricole. Donc, c'est le cas pour la forestation. C'est aussi le cas sur des cultures, des monocultures de biomasse pour l'énergie. Et donc, c'est des points de vigilance extrêmement importants à l'interface climat et biodiversité. Mais de l'autre côté, on a aussi des leviers d'action qui peuvent être extrêmement positifs des deux côtés, tout ce qui porte sur la restauration des écosystèmes, que ce soit pour stocker du carbone ou bien pour amortir l'effet, par exemple, de l'intensification du cycle de l'eau, que ce soit sur les pratiques d'agroécologie. En fait, il y a des leviers d'action qui sont positifs dans les deux dimensions. Et on a besoin d'un cadre plus clair, je pense, au niveau intergouvernemental pour aborder de manière coordonnée les enjeux climat et biodiversité et pas dans des silos. Merci pour toutes ces informations. Du coup, ça fait quand même pas mal de défis à relever que vous avez cités en portant votre réponse. J'ai approché le micro, on me prend peut-être mieux. Du coup, qu'est-ce que... Madame Dos Santos avec Valora suit des entreprises et des personnes et apporte des solutions. Quelles sont ces solutions concrètes que vous apportez en intervenant auprès d'eux pour relever ces défis-là ? Alors, en fait, nous, on fait beaucoup de... Enfin, en tout cas, moi, donc, effectivement, avec mon entreprise et aussi avec la casquette associative, donc, on parle, on vient parler aux individus, encore une fois, même quand on est en entreprise, on vient, comme je disais tout à l'heure, aller chercher au fond d'eux, où est-ce qu'ils en sont. Un peu, on vient toucher parfois aussi à leur raison d'être et en tant que personne et en tant qu'entreprise, en fait. Et souvent, c'est quelque chose qui mène à des profondes de réflexions, de remise en question et c'est là que ça peut être intéressant d'aller, justement, approcher ce que vous pouvez appeler des solutions concrètes. J'aime bien poser cette question parfois de façon peut-être un peu provocatrice de, est-ce que votre business, il existe dans un monde à deux degrés ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que les gens iront vers ce service, ce produit ? Est-ce que ça fait sens ? Et là, tout de suite, ça mène à des questions, à des questionnements. Donc, c'est plutôt ça, effectivement, que je vais apporter. Mais en fait, ça va être la même chose, j'ai envie de dire, pour d'autres contextes, grand public, ou même auprès d'élus. Tout à l'heure, on parlait du triangle de l'inaction. C'est la question toute bête de, en fait, à partir du moment où des élus ou des politiques mettent en place des lois, mais qu'en face, toute la population n'est pas forcément prête, ça ne fonctionne pas. Mais l'inverse est pareil, en fait, si la population n'est pas prête et que, enfin, si la population est prête, pardon, et que des lois ne sont pas là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc l'idée, c'est d'embarquer un maximum de personnes, même dans les entreprises. Et je dirais que la solution la plus concrète que je vois, là, en prime abord, qui est peut-être trop lente encore aujourd'hui, c'est juste de faire comprendre l'urgence du problème et de l'apporter à tout le monde. Et ça va de l'employé, du salarié le plus basique, si je puis dire, jusqu'à la personne qui va être en charge de la RSE ou de la RSO. Et c'est assez hallucinant de voir ce manque de compréhension et de voir qu'en première solution, comme ça, piste d'action qui sorte de la bouche des personnes, on va avoir des choses du genre on va diminuer le papier dans l'imprimante ou on va supprimer un mail, etc. On y reviendra, je pense, par la suite, mais il y a ce besoin d'aller voir plus grand et c'est ça aussi les plus grandes solutions que je verrai. Je vais juste brièvement ajouter une chose. Dans ce triangle de l'inaction, on trouve les trois acteurs d'un système économique, les ménages, les entreprises et les Etats. Quand on fait de la sensibilisation au grand public, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on parle à des gens et que dans les gouvernements, dans les entreprises, il y a des gens aussi. Ce n'est pas des personnes complètement déconnectées de la réalité. Ces gens ont des enfants et ces gens n'ont peut-être pas envie que ces enfants naissent et grandissent dans un monde à deux degrés ou plus. D'où l'importance aussi d'essayer de toucher le grand public. M. Escarguel, par rapport aux solutions que Valora, Mme Dos Santos et M. Rodriguez ont apportées, est-ce qu'elles sont pertinentes et efficaces par rapport à la perte de biodiversité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pourriez y améliorer et apporter avec votre point de vue légèrement différent ? Oui, je pense que dès qu'on commence, quel que soit l'angle d'entrée de cette histoire, que ce soit la porte climatique ou la porte biodiversité ou toute autre porte, la porte sociale est aussi très importante. Je pense que on ne peut pas, on ne peut jamais espérer agir efficacement contre un problème qu'on ignore et quand on est conscient de ce problème contre un problème dont on ne comprend pas la ou les causalités profondes. Et du coup, du point de vue de la biodiversité comme du point de vue du climat comme du point de vue de plusieurs autres questions qui interagissent ensemble, je pense qu'il faut le point de départ, Valérie l'évoquait tout à l'heure, c'est notre addiction extrêmement profonde à titre individuel comme à titre collectif, notre addiction très profonde à l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes, particulièrement dans le monde occidental, incapables, définitivement incapables, en tout cas en l'état actuel, de vivre sans énergie. Or, cette énergie, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord et avant tout, fondamentalement, notre capacité à transformer le monde. C'est ça l'énergie. C'est notre capacité à transformer le monde. De ce point de vue-là, je reviendrai, pas pour contredire, mais peut-être pour nuancer un petit peu ce que Valérie nous a dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il existe quelque part une ou des énergies propres, une ou des énergies vertes. L'énergie propre, l'énergie verte, par définition, ça n'existe pas et ça ne pourra jamais exister parce que l'énergie, c'est notre capacité à transformer le monde. alors évidemment, il y a des énergies plus ou moins sales et selon où on met le curseur, selon où on met l'urgence, certaines énergies sont extrêmement sales parce que le bouquet énergétique mondial aujourd'hui est à 80% composé de charbon, de pétrole et de gaz naturel, fossile. Évidemment, le problème des problèmes, l'urgence des urgences étant l'urgence climatique, ces énergies-là sont absolument sales et c'est elles qu'il faut absolument apprendre à contrôler en premier lieu. Mais si notre bouquet énergétique était composé à 80% d'hydroélectricité, de photovoltaïque et d'éoliennes, on n'aurait plus de problèmes de CO2 ou quasiment plus, mais on aurait d'autres problèmes autrement plus embêtants, en tout cas différemment embêtants et tout aussi impactants à la surface de la Terre. Donc attention à cette idée naïve d'une certaine façon. Évidemment, évidemment que l'énergie fossile aujourd'hui est hautement problématique et il faut apprendre par tous les moyens à s'en débarrasser, mais la remplacer par d'autres sources d'énergie, l'hydroélectricité est un exemple caricatural de ce truc-là. L'hydroélectricité du point de vue du CO2 est extrêmement vertueuse. 8-10 grammes de CO2 par kWh d'électricité fournie, il n'y a pas mieux ou presque. Mais du point de vue de la biodiversité, l'hydroélectricité est une catastrophe absolue. Absolue. C'est le pire des cauchemars, l'hydroélectricité pour la biodiversité. Alors à partir de ça, du point de vue de la biodiversité, l'enjeu c'est quoi ? C'est, par tous les moyens possibles et imaginables, de réduire notre empreinte environnementale. Notre empreinte environnementale individuelle, nos empreintes environnementales collectives, directes et indirectes. Réduire notre empreinte environnementale, c'est de fait directement réduire, diminuer notre addiction à l'énergie. Et donc, utiliser moins d'énergie, être plus sobre en énergie. En termes de transport, en termes de logement, en termes d'alimentation, avec le triptyque infernal, manger moins de viande, manger plus local et manger moins industriel. L'habillement, on est devenu complètement fou avec notre habillement. En 40 ans, on a multiplié par 6 la quantité de vêtements que nous achetons individuellement, individuellement, par an. Il y a 40 ans, on fabriquait 15 milliards de vêtements neufs par an. Aujourd'hui, on fabrique 150 milliards de vêtements neufs par an. L'humanité, le nombre d'humains sur Terre n'a pas été multiplié par 10 en 40 ans. Et l'habillement, c'est à peu près 10% du CO2 émis annuellement, c'est 30% des engrais utilisés sur Terre, c'est 35% des microplastiques qu'on balance dans les fleuves et dans les océans, c'est 40% des herbicides, des insecticides, des pesticides qu'on utilise annuellement sur Terre. C'est le numérique, évidemment, je ne vous fais pas un dessin. Et puis, c'est des habitudes, des habitudes de consommation, réparées plutôt que remplacées, recyclées, compostées, etc. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles nous sommes absolument libres de rentrer dans des démarches vertueuses ou de ne pas rentrer. C'est notre liberté individuelle, mais ça n'est pas qu'un problème d'énergie fossile. Ça n'est pas qu'un problème de décarbonation. C'est un problème de décarbonation parce que le climat est un cauchemar absolu et la dérive climatique est un cauchemar absolu. Mais du point de vue de la biodiversité, décarboner l'énergie ne changera rien. parce que quand on va déforester la forêt, que la tronçonneuse soit thermique ou qu'elle soit électrique, le résultat est le même pour la biodiversité. Donc sortir individuellement de la spirale extractiviste, productiviste, consumériste dans laquelle on a appris à vivre. C'est un enjeu phénoménal. Phénoménal. Du coup, merci pour tout ceci. Du coup, Mme Masson-Delmotte, est-ce que vous avez un avis par rapport à ce que M. Escargal a dit peut-être pour nuancer ses propos dans un sens comme dans l'autre ou aussi sur les solutions que Mme Dos-Carlos a proposé juste avant ? Si on met l'accent sur agir sur la cause du réchauffement climatique et donc sur les émissions de gaz à effet de serre, il y a des leviers d'action qui sont à l'échelle par exemple européenne pour les accords commerciaux internationaux, pour un certain nombre de cadres réglementaires. Il y a des leviers d'action qui sont à l'échelle de chaque État, il y a des leviers d'action qui sont dans les mains des collectivités territoriales et puis des citoyens, des individus et des entreprises. Chacun, en fait, à l'échelle personnelle, on peut réduire en y prêtant une forte attention notre empreinte carbone qui est d'environ 10 tonnes de CO2 équivalent par personne d'à peu près un quart. Et pour ça, il faut savoir sur quoi agir. Donc, faire un bilan carbone par exemple avec l'outil en ligne de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes climat qui est très bien fait, ça permet de voir ce qui pèse le plus sur son mode de vie et puis de définir avec sa famille ce sur quoi on a envie d'agir. Au niveau plus général, bien sûr, le premier levier, c'est l'énergie, je suis tout à fait d'accord. Et sur l'énergie, c'est décarboner la production d'électricité le mieux possible, électrifier tous les autres usages de l'énergie et puis une dose importante de sobriété en énergie. Pourquoi je parle de sobriété ? On peut baisser la température de son logement, on sait bien plus. On peut réduire la masse des véhicules par exemple. Ce sont des leviers d'action qui sont disponibles rapidement en fait, même pour ceux qui dépendent d'un véhicule pour se déplacer. Et c'est assez affligeant de voir par exemple qu'aujourd'hui, 57% je crois des véhicules neufs vendus sont des véhicules très lourds de type SUV. Donc ce n'est pas simplement une histoire d'efficacité, c'est aussi une histoire de sobriété sur certains volets. Un exemple de solution sombre, c'est se déplacer avec un vélo électrique. Ça permet en fait de faire des déplacements quotidiens sur un rayon d'action de l'ordre de 15 km allé, 15 km retour. C'est ce que je fais tous les jours. Et ça fait partie des solutions qui sont sobres en fait, en empreinte matière, en empreinte énergie et qui permettent de réduire la difficulté du pédalage dans les zones un peu de montée. Le deuxième volet, et je suis tout à fait d'accord avec Gilles, c'est la question du système alimentaire, de la gestion des terres. Et avec cela, il y a plein de pratiques, restaurer les écosystèmes dégradés, l'agroécologie, la gestion de l'eau, la gestion du risque d'incendie. Mais il y a aussi le volet de sobriété et tout particulièrement une alimentation qui soit saine, diversifiée, avec plus de protéines végétales et moins de protéines animales quand on en mange trop. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été mentionné. Et puis, il y a aussi un besoin d'infrastructures, par exemple, pour les mobilités, pour l'évolution des bâtiments, pour les systèmes industriels, des enjeux d'économie circulaire, d'efficacité énergétique. et ça, ça demande en fait de la planification, de la mise en œuvre, des suivis. Donc, c'est quelque chose qui est structurel, qui n'est pas ce qu'on peut faire soit à son échelle individuelle, qui demande vraiment des efforts de coordination pour que ça puisse être mis en place de manière efficace. Et ça permet de réduire, enfin, ça permet aussi d'avoir une sobriété sur les matériaux non renouvelables, un point qui est très important, au-delà des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, dernière chose, dernier volet, réorienter les investissements. sortir les investissements des méthodes agricoles qui sont les plus polluantes, sortir les investissements de l'utilisation croissante d'énergie fossile. Et on voit bien là, en fait, dans la situation de crise en Ukraine actuelle, qu'on est à la croisée des chemins. Tension sur le marché du gaz et du pétrole. Deux choix possibles. Le premier choix que certains défendent, c'est d'augmenter les terminaux pour importer du gaz naturel liquéfié, le gaz de schiste américain, qui n'est pas terrible ni pour l'environnement, ni pour la qualité de l'air, ni pour la biodiversité. Aller chercher du gaz avec des méthodes ou du pétrole dans des zones difficiles d'accès, dans des pays pauvres, offshore, en Arctique, ça peut être une réponse. Ou l'autre réponse, ça peut être d'aller plus vite pour sortir des énergies fossiles en électrifiant plus vite les transports, en favorisant les mobilités actives avec les infrastructures qui vont bien dans les villes, en ayant des messages comme ceux avec lesquels j'ai grandi dans les années 70 et 80 sur la chasse au gaspille, on ne les entend pas. Mais en fait, expliquer aux gens quels sont les leviers d'action qui fonctionnent bien, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, de manière bienveillante et respectueuse, évidemment, parce qu'au fond, la question, je pense, qui est la plus difficile, c'est de mettre en place des transformations, des transitions qui soient justes et perçues comme justes. C'est-à-dire qu'on voit qu'un des freins majeurs, c'est cette idée que les incitations ou la fiscalité, elles pèsent de manière disproportionnée sur ceux qui ont les revenus les plus contraints ou les mobilités les plus contraintes. Et donc, comment rentrer cette dimension sociale ? Comment faire en sorte que devant cette situation de double crise, finalement, climat et puis crise démocratique, crise des frontières en fait de l'Europe, quelque part, crise sur le prix des matières premières agricoles, sur le prix des matières premières énergétiques ? Comment faire en sorte en fait d'emmener tout le monde, de faire en sorte de protéger ceux qui sont les plus fragiles, d'aider à la reconversion de ceux qui dépendaient d'un mode de fonctionnement précédent, les véhicules thermiques ou certaines pratiques agricoles ? Je pense que ce sont les enjeux pour lesquels on a encore des barrières à surmonter, mais on peut le faire. et en voulant être résolument optimiste, je pense que la situation actuelle, c'est quelque chose qui peut motiver davantage à agir dans l'autre sens. Le prix des céréales flambe aussi en ce moment, le blé, le maïs. Une partie importante de ces céréales et des terres cultivées sont pour l'alimentation animale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va exacerber les tensions sur ces matières premières par rapport à des populations fragiles qui luttent pour leur propre sécurité alimentaire ? Ou est-ce qu'on se pose la question de réduire un peu la part des protéines animales dans l'alimentation pour laisser passer en fait cette situation de crise et puis les suivantes avec les chocs sur les rendements agricoles dans un climat qui change ? Merci beaucoup madame Masson-Delmotte pour ces informations. Justement, on parle là de beaucoup de problématiques, on va dire aujourd'hui, comment finalement on parle un petit peu d'optimisme. L'optimisme, une grande question aussi finalement pour agir au quotidien sur notre alimentation, notre consommation d'énergie, nos moyens de transport par rapport aussi à une situation internationale actuelle qui est quand même particulièrement tendue avec ce conflit en Ukraine. Madame Dos Santos, par rapport justement à ces solutions, moi en tant que citoyen, quelle solution aujourd'hui, si on devait s'adresser à nos spectateurs, quelle solution aujourd'hui je peux mettre en place sur mon alimentation, mes moyens de transport, mes moyens de consommation aussi d'énergie, comment je peux agir concrètement au travers de mon quotidien ? Je pense que c'est des choses qui ont déjà été citées tout à l'heure en fait, mais je dirais que, alors je vais me répéter encore, il n'y a pas que le citoyen qui peut effectivement s'y mettre, mais on est tous des individus peu importe où on travaille dans ce triangle que j'ai cité tout à l'heure. On a parlé déjà du bilan carbone, donc ça faisait partie des choses qu'on pensait citer. Je dirais que, donc là on parle principalement de deux problématiques, les deux symptômes, la biodiversité, le climat, je dirais qu'il faut peut-être essayer de sortir des impacts qu'on ne voit pas, des impacts qu'on voit plutôt, et d'aller vers ceux qu'on ne voit moins. Quand on dit qu'il faut réduire l'utilisation de la voiture, thermique, etc., prendre moins l'avion, c'est des choses où on ne voit pas tout de suite l'impact, mais c'est à ça que va servir justement un bilan carbone, d'aller mettre le doigt dessus, qu'est-ce que ça veut dire, et oui c'est des temps longs, et oui on ne s'en rend pas compte tout de suite. Là où je vois le côté positif de ce qu'on peut faire en termes de biodiversité, et tu me corrigeras si je me trompe, c'est que ça va un peu plus vite, par exemple, en termes de régénération, la biodiversité, et donc c'est vachement plus optimiste, vachement plus positif d'aller faire des choses sur la biodive. Regardez un terrain en friche, un jardin qui était bétonisé dans les cours d'école dernièrement, alors c'est beaucoup les Montessoris, mais pas que, qui débétonisent, et derrière ça repart au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, ça va super vite, et ça c'est très, ça donne de l'énergie pour continuer en fait à faire ce genre d'action. d'autres petits conseils j'ai envie de dire que je dirais pour continuer, c'est soyez curieux, juste en fait, tout simplement. Il n'y a pas assez de monde dans cette salle, par exemple. Comment ça se fait ? Il faut aller les chercher et embrasser la complexité de ce problème aussi. On a été habitués à nous simplifier la vie, à nous simplifier les choses, nos actions, avec les énergies fossiles, c'est quoi en fait ? C'est pour nous simplifier, tout ça ? Et en fait, il s'avère que la vie est plus compliquée que ça, la biodiversité, c'est plus compliqué que ça, les interactions qu'il y a entre les systèmes, c'est bien plus compliqué. En fait, instiller son nom à tout ça et embrasserons cette complexité. Donc je dirais, soyons curieux et soyons critiques, développons nos esprits critiques. Et je t'aimerais peut-être sur autre chose, mais je te laisse. Effectivement, sur les ordres de grandeur, c'est primordial de mesurer l'empreinte que vous avez sur le monde et pour ça, le bilan carbone, c'est un bon premier outil. Un deuxième outil, la systémie des phénomènes, c'est de participer à un atelier comme la fresque du climat, par exemple, ou à n'importe quelle fresque. Là, ça vous commencera à vous mettre un pied sur la complexité de ce dont on parle. Et de manière générale, sur le fait de développer son esprit critique, essayer de repenser le solutionnisme technologique. C'est-à-dire que le poids de l'énergie dans nos sociétés, aujourd'hui, se traduit aussi par le fait que dès qu'on a un problème, on pense à une solution techno. On pense à remplacer une technologie par une autre. et comme on l'a vu, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'une technologie qui aujourd'hui a des impacts sur le climat, si on la change par une autre qui a des impacts sur la biodiversité, qu'est-ce qu'on aura gagné ? Il y a aussi d'autres problématiques comme l'épuisement des ressources, l'eutrophisation des océans, etc. Je vous invite à vous renseigner sur les limites planétaires. Donc, de manière générale, soyez curieux, parlez-en autour de vous et incitez d'autres personnes à rejoindre le mouvement. Merci beaucoup pour ces solutions. Justement, M. Escariel, j'ai presque envie de cibler sur une problématique un petit peu plus particulière au-delà de l'alimentation, de la consommation d'énergie, des déplacements, des transports. si, par exemple, on parle vraiment de biodiversité, on n'est pas tous aujourd'hui ici gestionnaires en milieu naturel ou on ne touche pas tous à des milieux naturels, mais on peut aussi avoir au sein de nos propriétés, de notre vie, des jardins, des espaces naturels qui sont propriétés, notre propriété. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des solutions qui existent pour favoriser la biodiversité chez soi ? Oui, il y en a. Le souci, c'est que favoriser la biodiversité chez soi, si tout autour de chez soi, on prend un malin plaisir à la désinguer, ça ne sera pas très utile. Et donc, moi, de point de vue de cette question, j'ai envie d'avoir, pour le coup, une approche un petit peu plus globale et de fait, un petit peu plus politique, forcément. Et là, je vais parler en mon nom parce que, de ce point de vue-là, j'ai une position qui s'est déroulée des derniers temps, s'est un petit peu radicalisée, c'est-à-dire, essaie d'aller au plus près de la racine du problème. On le disait tout à l'heure, l'agir individuel dans cette histoire est indispensable. Il est nécessaire, ça ne fait aucun doute, de travailler sur sa sobriété énergétique, sur son empreinte environnementale à titre individuel, à titre personnel. C'est fondamental, mais ça n'est pas et ça ne sera jamais suffisant. ça n'est pas et ça ne sera jamais suffisant parce que les questions de climat et les questions de biodiversité, entre autres, sont des problèmes globaux, sont des questions globales. Et que, à question globale, agir global, et donc agir collectif, et agir collectif, c'est agir politique. nous vivons aujourd'hui dans l'anthropocène. L'anthropocène, cette période géologique qui a commencé, il y a de cela, peut-être quelques décennies, peut-être quelques siècles, peu importe, un moment singulier de l'histoire de la Terre dans lequel une seule et unique espèce, notre espèce, est devenue une force géophysique majeure qui impacte très profondément et durablement la façon dont la biosphère fonctionne. Avant d'être la réalité géologique qu'est l'anthropocène, en tant qu'étage de l'échelle géologique, de l'échelle des temps géologiques, l'anthropocène est d'abord et avant tout le résultat d'une construction politique qui est liée à un mode de vie, notre mode de vie, le mode de vie occidental. Et donc, l'anthropocène est notre responsabilité. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons créé. Et c'est de fait à nous, collectivement, à trouver les solutions face à ces problèmes. Quelle action politique, collective, on peut avoir au sein d'une démocratie qui, que ça nous plaise ou pas, n'est plus réellement une démocratie représentative, que ça soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, mais qui est fondamentalement aujourd'hui, très profondément, une démocratie d'influence, c'est-à-dire une démocratie de lobbyiste. Dans une démocratie de lobbyiste, la seule façon d'être efficace, c'est de s'ériger collectivement en contre-lobby. en tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et donc, militer, militer dans des associations, il y en a des centaines, militer dans des ONG, il y en a tout autant, qui, chacune à son niveau, chacune à sa façon, selon ses centres d'intérêt, vont s'ériger en contre-lobby d'entreprises, d'organismes, qui, pour des intérêts parfois publics, souvent privés, s'amusent à pourrir la planète sur laquelle on vit. Alors moi, on peut identifier des tas d'axes possibles. Par exemple, militer activement, faire du lobby activement pour le démantèlement d'un certain nombre de subventions objectivement toxiques, tant du point de vue du climat que de la biodiversité. Militer pour l'abrogation des subventions à l'extraction d'énergie fossile. Militer pour l'abrogation de subventions à de nombreuses formes d'agriculture industrielle, de pêche industrielle également. Ce que, par exemple, l'ONG de Claire Nouvian a fait de façon très efficace au cours de la dernière décennie au Parlement européen. Militer pour l'interdiction d'objets et de processus hyper énergivores et pourtant substituables. Par exemple, militer pour l'interdiction des vols court-courrier. C'est une aberration énergétique totale, les vols domestiques. Le Conseil citoyen pour le climat avait fait cette proposition qui a été évidemment immédiatement ou presque abandonnée parce que le lobby est passé par là et la question ne s'est plus posée. Militer, Valérie en parlait tout à l'heure, pour l'interdiction des véhicules ultra-lourds et facilement substituables. Les SUV, c'est un crime contre la planète. On devrait les interdire. Militer pour la mise en place de moratoires technologiques. On devrait tous être vent debout contre la 5G. La 5G, c'est 30-40% d'énergie en plus. On n'en a pas besoin. Pourquoi faire ? On devrait tous demander activement l'abrogation ou en tout cas des moratoires contre, par exemple, la mise en place de processus d'intelligence artificielle. La plupart d'entre eux seront hyper-énergivores. Ils ne nous permettront pas de faire des économies d'énergie. Militer, par exemple, contre la mise en place des voitures autonomes. Des voitures qui correspondront à 30-40-50% de consommation énergétique en plus. Interdire l'obsolescence programmée. Interdire la destruction des invendus alimentaires. Chaque année, on détruit 10, 15, 20% des aliments que l'on produit. Ça devrait être simplement interdit. Voilà. En résumé, par tous les moyens possibles et imaginables, pourrir la vie des industries et des entreprises qui pourrissent notre monde. Voilà. C'est une position qui est extrêmement radicale. J'en ai conscience. Mais dans le système politique qui est le nôtre, je ne vois pas comment on pourra faire l'économie de ce truc-là. Et à mon sens, si on revient à la biodiversité, c'est la... Peut-être pas la seule, mais c'est un bras d'action indispensable pour préserver durablement la biodiversité sur Terre. Merci, M. M. Oscar Riel. Une prise de position plutôt marquée. Mme Masson-Mendelmotte, justement, par rapport à cette prise de position, si j'axe ma question uniquement d'un point de vue presque politique, en voyant les citoyens, finalement, dans un monde où les citoyens seraient vraiment sur une action globale, imaginons que nos citoyens soient vraiment tous en action avec une faveur à l'environnement. Quelles sont aujourd'hui les actions que doivent faire les politiques pour répondre aux problématiques environnementales par rapport à ce qu'ont pu nous apporter M. Escarguel, Mme Dos Santos, M. Rodriguez ? Quelles sont aujourd'hui les réelles questions politiques qu'on doit se poser ? Alors, en fait, ce qui est sidérant aujourd'hui, en 2022, c'est de voir le silence dans le cadre d'une campagne pour une élection présidentielle et puis à suivre pour des élections législatives le silence sur ces thématiques. Donc, moi, je pense qu'il y a un enjeu dans la vie démocratique à interpeller aussi bien les journalistes politiques que les candidats aux élections pour leur demander de préciser leur plan d'action sur la biodiversité. Par exemple, les aires protégées qui sont un des ingrédients qui permettent de laisser de la place aux écosystèmes, d'interpeller les candidats aux élections sur leur stratégie en matière d'adaptation à un climat qui change. Les enjeux, ils sont considérables en métropole et dans les Outre-mer, par exemple, pour le littoral face à la montée du niveau de la mer et autant de transformations nécessaires pour se préparer. Je donne cet exemple qui est particulièrement frappant. Et puis, quels sont les plans d'action vis-à-vis des trajectoires de baisse d'émissions de gaz à effet de serre ? On entend des promesses qui sont parfois très vagues, pas du tout associées de plans d'action concrets, sans objectifs chiffrés. Et si on n'a pas une exigence citoyenne plus forte, il ne se passera rien une fois que les gens seront élus. Donc, je pense que c'est un moment qui est important. C'est un moment qui est important parce que, comme cela a été dit très nettement, il faut créer une dynamique collective. Les leviers d'action existent, mais il faut les actionner à tous les échelons de décision et d'une manière coordonnée. Et puis, la dernière chose que je voulais souligner, c'était... Les uns et les autres, vous avez expliqué quelques-uns des ingrédients et on voit qu'il y a aussi une question de changer sa vision par rapport à sa propre vie, par rapport à l'évolution de la société. Valoriser le fait d'avoir une empreinte qui soit légère et heureuse. Caricaturer les comportements fossiles, je pense que ça fait partie aussi des leviers d'action qui sont importants. Beaucoup de gens sont très sensibles en fait à une dynamique collective, ne veulent pas se sentir obsolètes. Et donc, par rapport aux discours d'inaction qui sont encore très présents, vous les entendez tous, je les entends fréquemment, ce que j'ai remarqué, c'est que l'humour, c'est une arme formidable et qui n'est pas suffisamment utilisée. Et je pense que, en particulier, vous êtes étudiant, vous avez une capacité en fait à entraîner les autres en faisant rire, en faisant parfois rire noir. Et je pense que ce levier-là n'est pas assez utilisé. Eh bien, merci pour tous ces éléments que vous avez apportés au cours de cette présentation et pour répondre à nos questions. Donc, une dernière question qui s'adresse à vous trois avant de passer aux questions du public. Donc, en soi, on va répondre au thème de ce salon. Donc, est-ce réellement notre dernière chance pour qu'elle s'adresse à vous trois ? Donc, elle a été quand même grandement répondue en début, notamment, de cette conférence. mais en répondant rapidement avec une seule phrase, elle est réellement notre dernière chance. Allez, je me lance. Je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas d'ultime échéance. Il n'y a pas d'ultime échéance. Chaque jour qui passe est une nouvelle échéance. Et tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, c'est pas fini. L'histoire qui se présente à nous, c'est pas une histoire de la fin du monde. C'est pas l'histoire de la fin de la vie sur Terre. C'est pas l'histoire de la fin de l'humanité. Je suis intimement convaincu que la vie, que l'humanité va perdurer et va survivre à ce qui est en train de se présenter. C'est probablement la fin d'un monde, la fin d'un monde fossile, sur lequel, effectivement, un petit peu d'humour et Valérie a bien raison et souvent bien utile. Mais on ne retrouvera pas la vie d'il y a deux siècles, trois siècles, quatre siècles. On ne retrouvera pas la biosphère d'il y a deux siècles, trois siècles, quatre siècles. Il y a quelque chose à inventer. Et c'est pas facile, mais c'est évidemment extrêmement enthousiasmant, il me semble, que de se dire qu'on n'est pas en train de disparaître. Il faut juste se réinventer. Merci. Je rejoins forcément ce qui a été dit. On est un peu entreconvaincus ce soir. Effectivement, on parle d'ultime échéance, mais en fait, on y est déjà, comme ce qui a été dit. La question, c'est est-ce qu'on a envie d'atterrir sur un matelas d'odieux ou est-ce qu'on a envie de s'écraser sur les cailloux ? C'est un peu ça. C'est quel chemin on prend. On avait dit une phrase, du coup, je vais presque m'arrêter là, mais effectivement, ce que disait Valérie, je trouvais hyper intéressant. Et nous, dans nos collectifs, en fait, on se marre. On a vraiment, comme disait tout à l'heure Olivier, la convivialité aussi dans la boucle parce que c'est important d'être ensemble là-dedans. Les nouveaux récits, c'est un peu ça. C'est rendre sexy, en fait, cette transition. Et je donne le mic à Olivier pour ça. Juste en deux mots, effectivement, comme le disait Gilles, c'est super enthousiasmant de s'imaginer qu'on peut changer le monde, qu'on peut changer notre monde et laisser tomber celui qui est en train de disparaître. Donc, il s'agit aussi de se convaincre que quelque part, affronter le simplisme, qu'essayer d'embarquer des gens avec soi, ça peut être super motivant. Et en ce qui concerne l'ultime échéance, effectivement, il n'y a pas lieu de se demander si elle est déjà passée ou s'il est encore devant nous. Ça n'a pas de sens. C'est maintenant qu'il faut agir et tous ensemble, en fait. beaucoup de positifs. Madame Hasson-Delmotte, je vais vous laisser conclure sur votre avis là-dessus, justement, cette conférence. Je vous laisse donc la parole sur l'avis de nos invités. Purement d'un point de vue des sciences du climat, ce qui est très net, c'est que chaque incrément de réchauffement qu'on évite, c'est toujours ça de gagné. Et chaque tonne de CO2 qu'on évite, de méthane qu'on évite, c'est également ça de gagné. Donc, plutôt que de parler, en fait, d'espoir ou de désespoir, moi, je préfère dire qu'on a la capacité à être lucide sur la gravité de la situation et d'agir de manière responsable. Et d'agir de manière responsable collectivement. Et je vais terminer juste en citant la plus fameuse poétesse ukrainienne, qui est une femme qui a écrit au milieu du 19e siècle des poèmes à partir de l'âge de 8 ans, quand sa tante a été déportée par le Tsar à l'époque. Et c'est un recueil qui s'appelle « Espoir ». Et un des poèmes que j'aime beaucoup de ce recueil, son titre en latin veut dire « Contre tout espoir, j'espère, et devant la douleur, je ris ». Merci beaucoup Mme Masson Delmotte, merci beaucoup M. Scariguel et Mme Dos Santos ainsi que M. Rodriguez pour avoir répondu à nos questions, avoir apporté vos avis et vos solutions sur cette problématique qui est quand même très large et très complexe aujourd'hui. Je remercie éventuellement tous nos partenaires également pour nous avoir permis cette conférence. Voilà. Je peux clôturer là-dessus. et nous allons laisser la parole à notre public si des personnes ont des questions justement. Je laisse la parole. Bonsoir. Alors tout d'abord merci beaucoup pour toutes vos explications qui étaient très claires et très intéressantes. Vous avez bien parlé je trouve de l'érosion de la biodiversité qu'on observe actuellement et en même temps la crise un peu climatique. Toutefois moi ce que je remarque c'est qu'on parle souvent du climat. Alors vous en avez un peu parlé mais il y a énormément de facteurs qui jouent. La destruction des habitats, la pollution de tous types y compris pollution lumineuse et tous ces facteurs-là souvent sont même plus importants que le climat. Donc moi je suis entomologiste je m'intéresse particulièrement aux insectes c'est pas le climat qui fait disparaître les insectes. Et étant aussi beaucoup impliqué dans les assos les gens quand je discute avec eux ils sont persuadés que si on a un bilan carbone neutre et si on jette bien les déchets dans la poupelle jaune la planète ira mieux. Or c'est pas le cas. Du coup double question tout d'abord pourquoi est-ce qu'on parle surtout du climat quand on parle de la crise environnementale et deuxième question à votre avis si on arrive à faire tout ce qu'il faut pour empêcher un réchauffement dramatique et ultra rapide est-ce que ça a un effet réel sur l'érosion de la biodiversité ? Merci. Je pense qu'on parle d'abord et avant tout du climat parce que la question de la dérive climatique du réchauffement climatique en cours et de sa causalité a été identifiée finalement assez tôt et que la sensibilisation à l'échelle internationale s'est faite sur la question climatique avant qu'elle se fasse sur la question de la biodiversité. Les écologues ont je pense objectivement été mauvais en termes d'explicitation de cette problématique et de mise en avant de cette problématique. Après ce qu'il faut voir c'est vrai que les différents types de pollution qui existent aujourd'hui sur Terre générés par nos activités sont problématiques au regard de pas mal d'espèces et les insectes y sont notamment très sensibles mais quand rétrospectivement on regarde les causes impliquées dans la disparition des 20 000 espèces qui ont disparu au cours des deux derniers siècles les pollutions sont peu présentes c'est de l'ordre de 4 à 5% de ces 20 000 espèces qui ont disparu à cause de pollution la cause fondamentale les deux causes principales c'est la destruction des habitats par la déforestation et puis c'est la surchasse la surpêche la suractivité et rien que tout ça ça représente quasiment 80% des extinctions le réchauffement climatique rétrospectivement sur les deux derniers siècles n'a pas été suffisamment prononcé pour qu'il aboutisse à l'extinction il contrôle l'extinction des espèces par contre ce qui est très clair il y a 2-3 articles ces 2-3 dernières années qui montrent ça très très bien dont un papier de Trisos et collaborateurs en 2020 dans Nature si je me rappelle bien qui montre très bien que sur un scénario climatique moyen sans prendre le 8.5 qui est la catastrophe absolue mais un scénario on va dire intermédiaire entre le entre le 4.5 et le 6.0 donc globalement la trajectoire à peu près sur laquelle on est plus ou moins actuellement c'est la quasi-totalité de la bande intertropicale qui devient invivable pour plus de 80% des espèces qui y vivent aujourd'hui à l'horizon de la fin du siècle donc en fait rétrospectivement le changement climatique n'a pas été un facteur majeur d'extinction des espèces au cours des 2 derniers siècles mais c'est très clairement lui qui est en train de devenir le facteur majeur et qui va devenir si on ne fait rien contre cela qui va devenir le facteur majeur d'extinction d'espèces dans les décennies dans les décennies à venir donc le truc je pense il est là c'est que ne pas lutter aujourd'hui effectivement contre le réchauffement climatique c'est rendre à très court terme la lutte contre l'effondrement de la biodiversité impossible parce que quand on va réchauffer le climat qu'on fasse des aires de préservation de la biodiversité des réserves ou autres ça ne changera strictement rien on ne préservera pas les êtres vivants contre la hausse du thermomètre et de ce point de vue là nos mécanismes de lutte nos moyens de lutte contre l'effondrement de la biodiversité vont se retrouver très fortement amoindris si on laisse le climat partir en vrille donc voilà je pense la raison profonde pour laquelle le climat est en train de devenir le vecteur majeur et la problématique majeure y compris au regard de la biodiversité oui moi je voudrais bien compléter sur un volet effectivement la compréhension de l'influence humaine sur le climat est émergé nettement à partir de la fin des années 70 le cadre de gouvernance il a démarré à partir des années 90 on voit qu'on n'y est pas sur l'action mais en tout cas il y a eu cette mise en place graduelle ce qui me semble aussi c'est qu'une des difficultés pour le climat c'est que parfois c'est perçu comme quelque chose d'abstrait et de lointain en tout cas ça a été longtemps perçu comme ça plutôt que quelque chose de concret avec des impacts visibles partout on y est maintenant à l'inverse du côté de la biodiversité c'est souvent incarné c'est à dire que les gens peuvent avoir un attachement à des milieux naturels à des choses avec lesquelles ils ont vécu qu'ils observent autour d'eux mais il y a aussi parfois une absence totale de perception de la perte de biodiversité de la raison pour laquelle c'est important et je pense qu'un des facteurs clés c'est que beaucoup de gens ont une vie que j'appelle hors sol c'est à dire plutôt dans des milieux urbains sans contact direct avec la nature le système éducatif aujourd'hui ne permet pas de créer ce lien avec la nature et souvent on a envie de protéger ce qu'on connaît et donc je vois à la fois des choses qui peuvent être très motivantes pour la préservation de la biodiversité en particulier localement et puis des obstacles par rapport à la manière dont c'est perçu et pour rebondir sur ce que disait Gilles il y a 9% je crois des espèces qui sont menacées pour un réchauffement de l'ordre d'un degré et demi donc ça va venir dans les prochains 20 ans donc c'est un stress qui s'ajoute à tout le reste l'urbanisation la destruction des habitats l'utilisation non soutenable des ressources et dans les endroits qu'on appelle les points chauds de biodiversité le risque d'extinction est multiplié par 10 entre un réchauffement d'un degré et demi et de trois degrés voilà donc on est vraiment devant des enjeux qui à mon sens sont croisés sachant qu'en plus la dégradation des écosystèmes elle fait aussi elle présente le risque par exemple par la mortalité des arbres des dépérissements de forêt les incendies finalement de rejeter un peu plus de gaz à effet de serre et donc de réduire notre marge de manœuvre également donc il y a aussi des enjeux croisés de ce point de vue là moi il y a un point que je voudrais souligner c'est qu'effectivement on commence à prendre conscience de plus en plus que le climat prend beaucoup de place comme on l'a dit tout à l'heure le climat c'est un symptôme et il y a plusieurs fois la notion d'addiction à l'énergie et en particulier à l'énergie fossile qui est revenue la question que j'ai envie de poser c'est la suivante on a cité comme cause majeure la destruction de la biodiversité la destruction des habitats en second lieu la surexploitation des espèces et en troisième des ressources de manière générale et en troisième le changement climatique est-ce que vous pensez que sans énergie abondante on est capable de détruire les habitats au rythme où on le fait est-ce que vous pensez que sans énergie abondante on est capable de surexploiter les espèces au rythme où on le fait en fait l'énergie et la dépense énergétique qu'on fait dans le système économique et industriel mondial est à la base de tous nos problèmes c'est ça que je veux dire par penser en système aussi c'est prendre conscience de ça c'est prendre conscience je pense qu'il n'y a pas une cause et une conséquence et tout est intriqué alors merci à vous trois pour vos réponses à questions du public on a une autre question qui a été posée en live par Alexandra Prudhomme donc elle nous demande si le nucléaire est l'avenir du tout électrique en France donc on sent les voitures le chauffage etc vous voulez que je réponde mon employeur est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives donc vous pouvez peut-être penser qu'il y a un conflit d'intérêt j'y travaille dans la partie recherche fondamentale sur le climat avec des thématiques qui vont de l'échelle disons de l'atome jusqu'à l'univers en passant par le climat donc je ferai juste référence à l'analyse de RTE les spécialistes du réseau de transport d'électricité en France qui ont fait une analyse sur la manière dont on peut avoir atteindre des émissions net zéro pour le CO2 en France en 2050 et leur analyse elle montre qu'il y a différentes trajectoires possibles avec une partie qui peut être croissante stable ou décroissante de production nucléaire une partie qui sera nécessairement croissante de renouvelables en particulier photovoltaïques et éoliens offshore et puis une dose qui est nécessaire de sobriété dans tous les cas pour y parvenir encore une fois il n'y a pas d'énergie propre le nucléaire a sa forme de saleté moins il y en a moins cette énergie là est sale plus il y en a plus elle sera sale elle ne crée pas le même type de perturbation environnementale que les énergies fossiles que l'éolien que le photovoltaïque mais elle a forcément sa source de perturbation environnementale à partir de là tout dépend à quel point on est capable de devenir rapidement sobre ou pas si on est capable de devenir très rapidement sobre on n'aura pas besoin d'un parachute supplémentaire qui s'appelle énergie nucléaire si on n'est pas capable si on n'en a pas envie si on préfère continuer à bénéficier d'une quantité importante d'énergie pour faire plein de trucs plus ou moins utiles plus ou moins indispensables on aura besoin de l'énergie nucléaire parce que de toutes les façons c'est pas les 1, 2, 3, 4% de photovoltaïque et d'éolien qui quand bien même on mettrait les bouchées doubles les bouchées triples les bouchées quadruples il va se poser là aussi d'autres types de problèmes avec ces énergies donc voilà maintenir le bouquet énergétique le plus vaste le plus équilibré le plus large possible c'est finalement refuser de mettre les œufs de la pollution générée par chacune de ces énergies dans le même panier c'est peut-être pas le mieux mais peut-être le moins pire voilà mais oui l'énergie nucléaire est tout aussi détestable que les autres mais on ne sait pas s'en passer et on n'est pas parti pour rapidement apprendre à s'en passer avant de venir à une seconde question en live est-ce que des personnes ont des questions oui je vais d'abord donner la parole à monsieur et puis après je reviendrai bonjour j'avais une question pour monsieur Esqueriel vous avez parlé d'avalanche d'instinction est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a pu relancer la biodiversité après cette avalanche ah ça c'est une bonne question c'est précisément sur le type de sujet que j'essaie de travailler depuis quelques années pas tant ce qui se passe pendant la crise et les avalanches mais ce qui se passe après on voit très très mal ce qui se passe après parce que ce qui se passe après une crise d'extinction se passe dans un environnement qui est tellement physico-chimiquement perturbé que ce soit sur les continents comme dans les océans que la fossilisation des êtres vivants à ce moment là est très difficile et donc on a une image extrêmement partielle de ce que sont les écosystèmes et de la façon dont ils fonctionnent dans les périodes post-crise ce que l'on sait en revanche et ça je pense que c'est un élément sur lequel je n'ai pas insisté ce soir et qui mérite d'être pris dans la réflexion c'est que là où une grande crise d'extinction va mettre quelques milliers à dizaines de milliers d'années à faire disparaître 50, 80, 90, 95% de tout ce qui vit sur Terre il va falloir en ordre de grandeur mille fois plus de temps pour que l'évolution reforme par voie de spéciation formation de nouvelles espèces à partir de celles qui ont survécu pour que l'évolution reforme une nouvelle biodiversité qui évidemment n'aura rien à voir avec celle qui a disparu mais une nouvelle biodiversité qualitativement et quantitativement équivalent à ce qui précédait et donc si vous avez fait dans votre tête la multiplication ça veut dire que classiquement il faut de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5 millions d'années pour qu'après une grande crise d'extinction se reforme une nouvelle biodiversité normalement entre guillemets fonctionnelle sur Terre donc évidemment on voit bien que c'est tout sauf un projet d'humanité que de se dire que tant pis il va y avoir une extinction on va se débrouiller pour y survivre et on va attendre sagement dans notre coin 2, 3, 4, 5 millions d'années pour qu'une biosphère normalement diversifiée se reconstitue sur Terre ça fait quelques centaines de milliers d'années qu'on existe on survivra probablement à ce qui suit mais on n'attendra pas 5 millions d'années la durée de vie moyenne d'une espèce de mammifère sur Terre est de l'ordre de 2, 3 millions d'années grand maximum donc c'est pas un projet d'humanité mais effectivement la nature et le fonctionnement l'identité et le fonctionnement de ces écosystèmes post-crise et c'est certainement des écosystèmes très fragiles le peu qu'on en sait par exemple c'est que ce sont des écosystèmes dans lesquels les renouvellements d'espèces sont extraordinairement rapides la durée de vie moyenne des espèces est 10 50 fois plus courte que ce que ça l'est normalement quand on n'est pas dans une période comme ça donc évidemment des écosystèmes très instables probablement très fragiles avec énormément de renouvellement et une très très longue durée pour revenir à quelque chose de normal merci pour cette réponse je vais venir à une question d'un de nos spectateurs du coup je vais venir lui donner la parole oui donc bonjour déjà merci beaucoup pour cette conférence vous avez déjà en partie répondu à la question précédemment mais cette comment dire cette crise de réchauffement climatique n'est-elle pas plus un danger pour les sociétés humaines actuelles que pour la biodiversité dans l'intégralité comme on parle bien sûr il y aura des pertes parce qu'elle est beaucoup plus rapide que les précédentes crises que la Terre a connues mais la société humaine telle qu'on la connaît ne s'effondrera-t-elle pas avant un effondrement complet de la biodiversité telle qu'on la connaît personne n'a la boule de cristal on aimerait bien savoir ce qu'il en sera mais en science on se méfie toujours des prédictions et surtout des prédictions dans des systèmes complexes à titre personnel encore une fois je ne crois pas du tout à des scénarios d'effondrement complet de la civilisation humaine quand certains types de civilisations disparaissent oui on ne va pas pouvoir continuer nous monde occidental à fonctionner encore très longtemps comme on le fait donc il va falloir se réinventer d'une façon ou d'une autre et ça n'aura plus rien à voir mais je ne crois pas à ce scénario d'extermination totale de l'humanité des poches à minima des poches et des poches de dizaines de millions de centaines de millions j'en suis sûr d'humains survivront à cela maintenant ça ne veut pas dire que la vie sera rose ça ne veut pas dire que ça sera rigolo tous les jours mais non pas plus pour la vie que pour l'humanité je vois j'imagine une fin possible je pense que le système de toute façon disruptera avant même qu'on soit capable de s'exterminer nous même à condition qu'on s'y mette sérieusement bien sûr mais un jour ou l'autre on finira bien par s'y mettre sérieusement quand la vie deviendra suffisamment impossible quand peut-être 500 millions un milliard peut-être plus d'êtres humains devront quitter la bande intertropicale parce que les conditions de température et d'humidité seront devenues tellement invivables qu'elles seront obligées de se déplacer évidemment ça ne va pas se faire dans la joie et la bonne humeur mais forcément ça va nous obliger à changer maintenant comme on le disait tout à l'heure voilà est-ce qu'on se prépare un matelas il va falloir décroître il va falloir descendre de notre petit nuage alors cette descente est-ce qu'on est-ce qu'on continue à monter le plus haut possible pour se faire plaisir et puis on se dit ben advienne que pourra ou alors est-ce qu'on anticipe ça est-ce qu'on essaie d'écréter un petit peu d'arrondir un petit peu la crête de façon à rendre cette descente et à l'accompagner le plus possible parce qu'évidemment c'est pas nous ici qui allons souffrir le plus de tout ça une fois de plus ce sont les plus pauvres et les moins oui les moins chanceux et on n'en fait pas partie qui souffriront d'abord et avant tout de tout ça et ils commencent déjà à en souffrir parce que parce que ce qui se passe sur terre depuis quelques décennies maintenant est très très grandement lié directement et indirectement à cette dérive climatique et à cette et à l'effondrement de la biodiversité donc est-ce qu'on accompagne ça est-ce qu'on anticipe ça et on peut espérer amoindrir le choc ou est-ce qu'au contraire on fait les derniers feux d'artifice quoi le bouquet final et puis on se dit ben de toute façon advienne que pourra voilà pour mes trois filles je veux pas je veux pas dire advienne que pourra donc oui moi je voudrais rebondir là dessus et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit de mon point de vue en fait il s'agit vraiment des conditions de vie en fait dans les années dans les décennies qui viennent pour tous il s'agit en fait d'éviter une exacerbation des inégalités qui sont déjà là elles sont majeures inégalité de responsabilité historique de capacité à agir de vulnérabilité d'exposition à un climat qui change même les écosystèmes ne sont pas tous les mêmes face à ces conséquences là et certains sont particulièrement fragiles on le voit déjà aujourd'hui et donc je partage tout à fait ce qui a été dit c'est-à-dire la question de fond c'est est-ce qu'on est capable d'agir par anticipation pour éviter des risques ou est-ce qu'on va devoir gérer crise après crise toujours dans l'urgence et le retour d'expérience c'est que quand on fait ça en général on déploie les mauvaises solutions par exemple manque d'eau on n'est pas prêt on va essayer de stocker de l'eau partout sur le peu de zone humide qui reste avec la biodiversité associée c'est pas la meilleure manière de remplir les nappes de stocker de l'eau en surface mais c'est faisable rapidement et à moindre coût on voit bien qu'il y a une pression très forte là-dessus par exemple dans le monde agricole mais derrière ça ça peut figer des pratiques agricoles qui elles-mêmes de toute façon ne sont pas suffisamment efficaces sur l'utilisation de l'eau et qui ne seront pas pérennes donc souvent les solutions de court terme qu'on veut mettre en place un peu dans l'urgence parce qu'on n'a pas réfléchi à toutes les dimensions parce qu'on n'est pas prêt à des transformations plus profondes elles peuvent se retourner contre nous en fait en verrouillant finalement en créant des pièges de vulnérabilité et puis après peut-être même de pauvreté donc c'est une question de fond et c'est pour ça que je pense que le débat démocratique le fait de pouvoir en délibérer à chaque endroit dans chaque région c'est quelque chose qui est critique pour agir de manière intelligente et pas le dos au mur merci pour cette réponse je vais accorder la dernière question à monsieur bonjour pour le recyclage vous n'avez pas trop parlé par exemple des batteries voitures et vélos qu'est-ce qu'on peut faire de ça donc aujourd'hui ce qui est possible de faire avec des batteries de voitures usagées par exemple des batteries de Nissan Leaf ou de Tesla qui ont déjà fonctionné pendant une dizaine ou un peu plus d'années c'est après qu'elles aient perdu leur capacité à fournir une électricité pour un couple fort c'est de les utiliser en stockage par exemple pour gérer des sources d'énergie intermittentes donc ça se fait déjà donc c'est déjà une deuxième vie ensuite on voit des progrès tout le temps en fait dans la conception des batteries dans les matériaux qui sont utilisés de sorte à ce que ce soit plus facile en fait à réutiliser à recycler même à réparer sur des cellules individuelles et pas l'ensemble de la batterie ça peut se faire déjà aujourd'hui par exemple sur les batteries de vélo électrique et donc on est je pense sur une dynamique qui est comment dire importante et pour laquelle le cadre réglementaire en fait il est important pour dès que des meilleures pratiques émergent qu'elles soient le plus vite possible généralisées donc oui sur les batteries il y a une empreinte matériaux qui est importante mais si on prend une petite voiture électrique et son équivalent thermique si on regarde la quantité totale de gaz à effet de serre du début à la fin sur le mix électrique français c'est 80% de gaz à effet de serre en moins aujourd'hui et ça va progresser tout le temps à mesure qu'on décarbone aussi l'extraction et la production de batteries et qu'on réutilise le mieux possible les matériaux je crois qu'il y a une dernière question ce sera vraiment la dernière j'avais une question pour madame Masson Delmotte voilà vous avez parlé d'une volonté européenne de faire une transition écologique énergie verte mais qu'est-ce qu'on peut dire à un pays pauvre en plein développement qui a besoin de beaucoup d'énergie qui va utiliser le charbon le pétrole pour se développer qu'est-ce qu'on peut lui dire pour ne pas se faire la transition alors qu'il pourrait nous dire oui pendant un siècle vous avez utilisé le charbon et le pétrole pour vous développer en quoi c'est juste enfin qu'est-ce qu'on peut dire c'est d'ailleurs le dilemme dans lequel se trouve un pays comme l'Inde qui pèse je crois 4% des émissions mondiales cumulées avec un quart de la population mondiale dont une partie très forte qui est dans l'extrême pauvreté avec une pauvreté énergétique d'accès à l'énergie et une immense vulnérabilité par rapport à un climat qui change et donc c'est des situations de dilemme donc on peut donner l'exemple du Maroc qui développe très fortement certaines énergies renouvelables on peut donner l'exemple de l'Ethiopie qui a fait aussi dans certains cas ce choix là on peut montrer qu'à l'échelle de communautés rurales l'accès à une électricité renouvelable autoproduite c'est quelque chose qui est plus résilient qui limite aussi les effets pervers de la pollution et qui peut permettre d'avoir l'accès minimum à l'énergie pour améliorer la vie des gens donc on n'est pas obligé de suivre la case charbon, pétrole, gaz comme ça a été le cas on peut faire des bons l'expression en anglais c'est des bons de grenouilles c'est-à-dire sauter et accéder tout de suite aux technologies qui sont les plus performantes et les plus propres de nombreux pays en développement ils ne passent pas par le réseau filaire pour le téléphone ils passent directement au réseau portable par exemple donc ce sont des choses comme ça qui sont aujourd'hui possibles mais pour lesquelles on a des vraies difficultés parce que les élus ou les responsables politiques ont souvent été formés dans des universités de pays très attachés aux énergies fossiles et donc n'ont pas forcément nécessairement la vision et les compétences pour chercher un développement qui utilise les technologies modernes propres aujourd'hui et il existe aussi des partenariats qui sont importants pour cela pour le transfert de technologies pour faire sauter les brevets et rendre plus accessibles les technologies modernes en faisant baisser le coût d'accès d'un point de vue plus global tout à l'heure Valérie mentionnait la question de la responsabilité de certains pays vis-à-vis du réchauffement climatique et donc se pose la question de la responsabilité vis-à-vis des impacts on peut aussi se poser la question de notre responsabilité vis-à-vis du mode de vie qu'on a envie de développer et de donner envie à ces pays-là aussi d'aller vers quelque chose que nous on va promouvoir donc au travers notamment de la sobriété au travers de la transformation de nos sociétés c'est-à-dire que c'est aussi notre responsabilité d'inventer ces nouveaux récits et de leur dire et en fait vous n'êtes pas obligés de nous rejoindre dans cette voie-là parce que comme vient de le dire Gilles notre monde occidental là il ne va pas durer longtemps donc ne faites pas la même connerie et même de renverser le positionnement en allant chercher des solutions frugales résilientes chez ceux qui ça veut faire avec très peu du coup merci à vous on va clôturer maintenant cette conférence donc je vais bon les lois déjà fait en début de conférence mais je vais refaire donc merci à nos invités d'avoir été présents merci au public d'être venus merci à nos partenaires donc Viber Nature le GNOME le Seine et l'université pour nous avoir fourni financement et les locaux pour ce soir du coup on vous rappelle que demain on a la journée ouverte au public au campus d'Hydro donc au 13 rue carré du Roi merci de nous avoir écouté d'entendez-moi applaudissements applaudissements applaudissements